Et évidemment, ne vous en faites pas. On a le droit de parler de ce genre de choses sur Twitch. On en a évidemment parlé avec Twitch France. Le but, c'est évidemment d'en parler. Je pense que c'est ça le plus important aussi avec ce genre de sujet que certains disaient pineux. Le but, c'est de discuter, de comprendre la démarche scientifique derrière. C'est ça le plus important, en fait. C'est de comprendre comment est-ce que pendant dix ans, des chercheurs ont travaillé sur ce projet et qu'est-ce qui en découle finalement derrière. Car évidemment, la recherche, c'est essayer de comprendre, de décrypter aussi et de ne pas laisser les choses de côté. Donc ça va être évidemment très intéressant. On a le droit de dire Hitler ou pas ? Oui, on a le droit évidemment de dire Hitler sur Twitch, évidemment. Le but, la règle, c'est toujours évidemment de ne jamais faire de propagande. Le but, c'est toujours d'avoir un regard scientifique, bien sûr, là-dessus. Donc il faut, et c'est ça le plus important, est-ce qu'on sait ce qu'on va s'efforcer de faire pendant toute cette soirée ? Donc n'hésitez pas, bien sûr. Alors je remercie par avance les gens qui vont soutenir la chaîne, sub la chaîne. Ça fait évidemment très plaisir et ça nous permet d'avancer. Aussi, dans le chat, évidemment, on vous lit. Comme vous le voyez, on a le petit retour qui est juste là. Donc on vous lit évidemment dans le chat. Si vous avez des questions, évidemment, pour Christian qui va me rejoindre dans quelques instants, n'hésitez pas. On essaierait de les faire passer le plus possible. Et pour ceux qui arriveront en cours de route, n'hésitez pas à leur dire, cette émission sera disponible en replay sur la chaîne YouTube, mais aussi sera diffusée par la suite en podcast. Donc voilà, vous aurez de quoi vous retrouver sur l'ensemble des plateformes si vous arrivez en cours de route ou si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout dans cette émission. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On est parti pour ce dernier live histoire de l'année. Et donc je vous propose d'accueillir notre invité du soir, Christian Ingrao, s'il vous plaît, qui rentre sur notre magnifique plateau. On pourrait presque mettre un son d'applaudissement, bien sûr. Oui, bravo. Merci beaucoup. Merci à l'assistance. Merci l'assistance. Nous sommes en public, évidemment, ce soir. Nous sommes deux, bien sûr. Nous sommes avec Christian, qui était déjà venu, mais on avait fait ça à distance la première fois. Et là, tu as accepté très gentiment l'invitation. Salut Christian, comment ça va ? Salut Rivendi, ça va bien. Je suis content d'être là. Merci de l'invitation. C'est vraiment chouette. C'est vraiment super bien de t'avoir. C'est la première fois que j'invite un chercheur chez moi et qu'on puisse comme ça discuter aussi. Je pense que c'est la manière la plus intéressante aussi d'interagir et de discuter. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui n'avaient pas vu la première émission, je le rappelle, tu es chercheur au CNRS. Tu es spécialisé sur les violences de guerre au XXe siècle, les XXIe siècles également. Donc tu as notamment écrit, peut-être que tu peux le récupérer, tu as écrit notamment un très gros pavé qui est juste là. Et il y a aussi le soleil noir du paroxysme, mais c'est celui sur lequel on avait travaillé la première fois. C'était croire et détruire les intellectuels dans la machine de guerre SS. Et tu en as sorti un autre, évidemment, le soleil noir du paroxysme, nazisme, violence de guerre. Et temps présent. Donc ça, qui sont vraiment des réflexions d'historiens qui se posent des questions sur lui, sur sa manière de chercher, de travailler. Et puis qui essayent de sortir de ses impasses pour essayer de trouver une manière de travailler en collectif avec d'autres gens, de fédérer les énergies et de pouvoir continuer à faire de l'histoire du temps présent. Qu'est-ce que c'est l'histoire du temps présent ? L'histoire du temps présent, c'est une histoire qui est caractérisée par la coprésence de l'historien et des protagonistes. Victimes, bourreaux, témoins, états, etc. C'est l'histoire dans laquelle, quand tu fais une conférence, il y a toujours une main qui peut se lever et dire « Excusez-moi, monsieur l'historien, ce que vous racontez, c'est n'importe quoi, j'étais là. » Et ça ne s'est pas passé du tout, comme vous le disiez. Donc c'est assez désagréable. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Tu sais, les vieux nazis, souvent, ils sucrent les fraises et ils n'aiment pas mes conférences. Donc non, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça pourrait très bien arriver. Ce qui m'est arrivé, par contre, c'est des enfants de gens sur lesquels je travaillais qui m'écrivaient en disant « Écoute, je ne crois pas que mon père était raciste ni antisémite. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur ce qu'il a fait ? » Souvent, la réponse était un peu désagréable. C'est ça. Du coup, je suis désolé, mais j'ai des archis pour le coup qui en parlent. Et il y a encore des sujets aujourd'hui où on a encore des témoins directs, justement, et qui, du coup, sont vraiment au cœur du travail du temps présent. Il n'y a pas le nazisme, de moins en moins. Le nazisme reste un champ de l'histoire du temps présent parce qu'il y a encore des procès qui sont en cours, des soubresauts de cette histoire qui existe. Mais évidemment, l'histoire du temps présent, ça va jusqu'à maintenant. L'objet des objets, à l'heure actuelle, c'est évidemment la pandémie. Oui, c'est ça. Il faut qu'on travaille. Il y a un petit bout de chapitre dans le soleil noir. Donc, ça va aussi vite que ça, en fait. On peut déjà commencer à réfléchir, à penser certaines choses, rien qu'à partir de ce qu'on vit en ce moment, par exemple avec la pandémie. Exactement. Et l'un des objectifs du type d'histoire que moi, j'essaye de mettre en place, c'est de regarder en face. C'est de se dire, au fond, on ne peut pas prétendre qu'on va faire l'histoire du génocide pour empêcher le prochain. Mais au moins, on peut regarder en face ce qui est en train de se passer et se dire, voilà, là, en Syrie, il s'est passé une chose. Là, il y a des pratiques d'agression contre les civils qu'on a déjà vues, etc. Et donc, oui, c'est assez... C'est aussi de commencer, justement, à réfléchir, à se poser les questions. Mais comme tu le disais, pas calquer à chaque fois chaque situation sur une autre, mais essayer de réfléchir à des réponses, certaines résonances. À chercher des pas de côté, à regarder les choses là, là où peut-être les gens n'auraient pas l'idée de chercher, regarder un peu des choses, tu vois. Je ne sais pas, sur la pandémie, par exemple, tu vois, il y a à l'heure actuelle des anthropologues qui disent des choses hyper importantes sur la question du rapport aux animaux que posent les sociétés occidentales qui sont super importantes, tu vois, et qui travaillent sur des trucs qui nous mettent complètement à côté de ce qu'on sait faire, tu vois. Il y a un type absolument génial qui s'appelle Charles Stepanov qui travaille sur ce qu'il appelle les communautés hybrides, c'est-à-dire les communautés que forment à la fois les êtres humains et les animaux, notamment en élevage, tu vois, et dans lesquels ça interagit, quoi. C'est-à-dire que les animaux apprennent des choses aux êtres humains pour que la relation... Par exemple, un berger avec son troupeau ? Oui, un berger avec son troupeau, mais lui, il travaille plutôt sur des peuplades nomades du nord de la Russie, tu vois, mais il montre des trucs qui sont vraiment hyper intéressants, quoi. C'est ouf. Ah, ok, c'est super intéressant. Ça, c'est une source pour nous. Donc, comme quoi, ça va vraiment sur des choses qui sont hyper présentes pour nous et c'est tout l'aller-retour entre le... Enfin, souvent, on dit que parfois l'histoire est un miroir de nos réflexions actuelles et là, c'est presque... C'est à côté de nos réflexions. Eh bien, on essaie de faire le contraire, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre les réflexions actuelles pour en refaire de l'histoire, tu vois. On essaie de terminer, tu vois, dans le Soleil Nord du Paroxys, par exemple, il y a un chapitre qui est consacré aux attentats de 2015, tu vois, du 13 novembre. Et j'ai écrit ça 60 jours après le... Enfin, j'ai écrit la première version 60 jours après les attentats, tu vois. Donc... Mais est-ce que, du coup, tu essaies de te décharger d'une sorte de charge émotionnelle ou est-ce que tu es aussi... Et tu assumes ce côté... J'essaye de l'historiciser, justement. D'accord. J'essaye d'en faire de l'histoire. J'essaye de montrer que ce type de choses est, en fait, la plupart du temps, enraciné dans nos sociétés et qu'on peut essayer de contempler les racines, de voir la genèse, de comprendre les évolutions et peut-être de tracer aussi des perspectives. C'est très... Enfin, à la fois ambitieux, mais en même temps, c'est un sacré défi aussi, du coup, qu'on se donne. Parce que souvent, on a l'impression que les historiens travaillent sur quelque chose de très figé. Mais l'Institut du temps présent, en tout cas, elle est... On va dire sur la brèche. Oui, et on essaye d'assumer le fait que, voilà, tout ça est ductile. Et que, bien sûr, il y a des fois où on est en train de se tremper, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais... Et du coup, est-ce qu'il y a de l'interdisciplinarité ? C'est ce que les gens demandent dans le chat ? Alors, évidemment, on travaille énormément avec d'autres gens. On travaille notamment beaucoup... Moi, je travaille beaucoup avec des anthropologues, un peu des sociologues, mais beaucoup des anthropologues, et beaucoup des psychiatres, des psychanalystes. Et voilà, et on a des groupes comme ça. Il y a aussi, je te disais, oui, il y a aussi des sociologues et puis des spécialistes de langue rare. On travaille aussi de temps en temps avec des militaires. Oui, ok, c'est très divers, en fait. Oui, ça peut être très divers, oui. C'est presque du journalisme, en fait, j'ai l'impression. Enfin, les relations que tu peux tisser, avec des manières très directes, mais après, évidemment, c'est la démarche, elle, est différente, bien sûr, mais le fait de discuter avec des gens d'horizons très différents et pour tisser une sorte de... Et la différence, c'est que nous, on dispose d'outils, d'une palette d'outils académiques dont les journalistes ne disposent pas. Oui. Et donc, on n'a pas cette tyrannie du temps présent, tu vois. Nous, on essaye de dominer le temps présent et les journalistes, ils sont toujours les esclaves de l'actualité. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un contact avec un journaliste... Enfin, j'ai plein de copains, un journaliste, etc. J'ai jamais eu un contact professionnel avec un journaliste dans lequel l'urgence, c'était pas pour hier, tu vois. Où il fallait pas leur rendre un papier ou une interview pour hier. Moi, c'est pas ça. Moi, j'essaie que j'ai... C'est maintenant, t'es disponible maintenant pour en parler. C'est maintenant, c'est exactement. Pour la maudite somme quand même, il est très lourd pour le coup. La maudite somme de 100 euros, donc, une édition critique de Mein Kampf. Quel est ton rapport au-delà avec le projet, avec évidemment toi qui travailles sur le nazisme depuis des années maintenant ? Quel rapport tu as avec cet ouvrage quand même très controversé ? Est-ce que tu l'as lu ? Est-ce que tu l'as évité ? Ou est-ce que tu as été à un moment donné obligé de te plonger un peu dedans ? Alors, Mein Kampf, moi, je l'ai évidemment lu... Donc, tu disais que tu l'as écrit pendant ton travail, c'est ça ? Oui, donc, je ne l'ai pas utilisé pendant mon travail, tu vois. Ok, oui, c'est ça, pardon. Je l'ai lu adolescent, je l'ai lu au moment où je me forme, pendant ma maîtrise et juste après l'agrégation, je relis ça une seconde fois. Mais pendant tout mon travail de recherche, je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire que les gens sur lesquels je travaille, ces intellectuels qui finissent par Massacre des Juifs, se servent de Mein Kampf en référence, et la plupart du temps, ils font une citation, ils me donnent une note de bas de page, et puis basta, tu vois. Et c'est assez rare que ça aille plus loin. C'est-à-dire que pour eux, c'est une sorte de thésaurus de référence dont ils se servent un petit peu, mais leur ambition à eux, c'est de développer au-delà de Mein Kampf. Donc, de créer des politiques publiques, etc. C'est rare, mais Mein Kampf est en gros pour eux une sorte de manuel de référence, mais dans lequel, au fond, ils se servent assez peu. Voilà. Et donc, quand en 2011, quand en 2011, les éditions Fayard, c'est-à-dire à l'époque Olivier Nora et mon ami Anthony Rollet décident, c'est assez drôle, c'est vrai, mais vous n'en faites pas, je le punirai plus tard d'avoir traité de journaliste, il n'y a aucun problème. C'est ça, c'est ça, je m'en irai après, je m'en irai après. Et donc, quand en 2011, ce projet se met en place, je suis là par amitié pour Anthony Rollet, qui est quelqu'un qui est mon éditeur et avec lequel j'ai beaucoup d'amitié. Donc, il me dit, ce serait une bonne idée de faire ça. Je dis, pourquoi pas, regardons un peu les choses. Et puis, Anthony meurt en 2011. À ce moment-là, il y a une sorte d'interraine qui se met en place dans la maison d'édition, c'est un tremblement de terre. se remet en place un bout du projet, ensuite, sous la houlette de Fabrice Dalméda, qui a repris les choses. Là, je me fais un peu tirer l'oreille parce que je vois bien que c'est en train de devenir un peu concret, que je n'ai pas envie de le faire. En fait, je n'ai pas envie de le faire. Et que ça ne prendra pas six mois à le faire. Non, ça ne prendra pas six mois à le faire. Et puis, j'ai autre chose à faire. J'ai des livres à écrire. Les gars, vous me saoulez, en fait, avec votre truc-là. Je ne veux pas y aller. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. En plus, je suis directeur, au bout d'un moment, je suis directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Et donc, j'ai un labo de 50 personnes à gérer. Je ne veux pas faire ça. Et puis, voilà. Et puis, en 2015, il y a un nouveau changement. arrivent à la tête des éditions Fayard, Sophie de Closet et Sophie Hogue, qui reprennent le projet et qui reprennent le projet de façon assez sérieuse. C'est-à-dire qu'ils commencent à essayer de monter une équipe. Ils demandent d'un côté, elles demandent, les deux Sophie, à un historien qui est un historien assez extraordinaire dont on reparlera, j'espère, c'est Florian Bayard, de faire ça. Et dans le même temps, donc moi, à ce moment-là, j'espère juste que je vais pouvoir, que je vais réussir à ausweichen, comment dire, tu vois. à me faire jeter avec l'eau du bain, tu vois. Finalement, on a vraiment quelqu'un d'autre et on ne pourra pas vous prendre pour le reste. C'est ça, dommage. Et là, il va pouvoir dire, ben non, je ne veux pas faire ça, quoi. Mais à ce moment-là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui sort un article dans lequel il fait une lettre ouverte aux deux Sophie ou à une des Sophie, je ne sais plus laquelle, en lui disant, chère Sophie, c'est son éditrice, chère Sophie, je vous en conjure, ne sortez pas Mein Kampf, nous sommes déjà bien à la peine, les fascistes sont au port du pouvoir, machin, truc, chouette. Et puis, moi, je suis un peu médusé, je suis un peu médusé parce qu'on est aussi en pleine crise des réfugiés en Syrie. On a des millions de gens qui sont en train de cogner à nos frontières et l'autre, il nous emmerde pour un bouquin, il nous emmerde pour un bouquin, etc. Il nous dit que ça l'a touché, etc. Moi, ce qui me fait pleurer des larmes de sang à ce moment-là, c'est de voir ces gamins en train de se noyer et pas à Mein Kampf. Et donc, je l'écris dans Libération parce que, comme j'ai des copains journalistes, un de mes potes est directeur de la rédaction de Libération et puis, je lui fais lire... Il nous rend des coups de main quand même quand il faut les journalistes. Je lui fais lire le papier et puis, il me le pique et puis, il le met dans Libé. Et donc, à partir de ce moment-là, Florent Braillard, dont on parlait tout à l'heure, vient me voir et me dit après avoir écrit un peu qu'un pareil, t'es obligé de faire le projet avec nous. Et il a raison, je suis obligé. Et donc, à partir de 2015, on commence à travailler et on s'arrête en 2020. On va l'ouvrir dans... Tout de terre, exactement. C'est exactement ça. Je vais la fermer et voilà. Mais bon, je me suis aussi fait plaisir à écrire. C'est ça un peu le problème. Est-ce qu'on a un petit truc sur le son quand on passe sur le son de 10-30 ? Attends, si tu veux, je vais juste te faire un petit coup de main. C'est peut-être parce que j'ai... Non, ça vient de lancer la main. Hop, attendez, j'arrive. Hop ! C'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, super, super, super. On nous entend, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc du coup, tu y vas sans trop, comme tu disais, sans trop vouloir y aller. Sans trop vouloir y aller et d'un autre côté, Florent Braillard, il a des arguments convaincants. Il dit qu'il faut faire le travail, que c'est précisément parce que des gens cultivés et intelligents comme Jean-Luc Mélenchon ont la réaction qu'ils ont, qu'il faut qu'on travaille et qu'on démystifie ce texte, qu'on en fasse ce qu'il est, c'est-à-dire un mauvais livre. Quand même, parce que c'est un mauvais livre, c'est ce que tu disais, mais on va y revenir aussi sur la partie traduction. Ce sera dans une autre partie parce que c'est un énorme travail, bien sûr. C'est aussi un projet qui a déjà été fait, justement, qui arrive en France, mais qui a déjà été fait en Allemagne. Qui a déjà été fait en Allemagne et les Allemands sont plus... Alors je l'ai lu en allemand, je l'ai lu en allemand, je l'ai lu d'abord en français puis ensuite en allemand, mais je l'ai lu en allemand. Il y a des gens qui posent des questions dans le chat. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était quoi ta question ? Je me rappelle déjà. Et donc, en gros, est-ce que les Allemands ont fait ce travail-là, justement, avant ? Alors, les Allemands ont anticipé ce travail-là. Ils savent qu'en 2016, le 1er janvier 2016, le livre va tomber dans le domaine public. Donc, n'importe qui va pouvoir le traduire. En gros, pour expliquer, la Cour européenne a dit, en fait, 70 ans après la disparition de son auteur, un livre tombe dans le domaine public et Mein Kampf comme un autre, finalement. Exactement. Et Mein Kampf qui appartenait jusque-là à l'État de Bavière. C'est ça. Oui, avec Atao, on a bossé un petit peu sur le truc. Mais il appartenait donc à l'État de Bavière jusque-là, donc qui en percevait les droits. Il y avait les éditions latines qui en avaient fait quand même une publication dans les années 60... Non, en 34. En 34. Et puis, Fayard en avait fait une autre édition, mais je ne me rappelle plus en quelle année, pas dans les années 60. Mais l'édition des nouvelles éditions latines était accompagnée depuis les années 70 d'un avertissement. C'est pour ça que tu vois qu'il y avait eu un changement dans ce truc-là. Je crois que c'est la couverture orange, je crois, celle juste à côté, il me semble. L'autre, c'est celle-là. C'est l'édition Sorlot, nouvelles éditions latines. Ce n'est pas une édition critique, il y a juste un petit mot à l'adresse du lecteur en amont. En revanche, c'est le texte, mais on en reviendra parce que la traduction est très arrangée de l'allemand au français. Elle est très compliquée. Et puis, c'est une maison d'édition maurassienne, donc très liée à la droite nationaliste des années 20 et 30. L'un des deux traducteurs est un anti-hitlérien germanophobe. Et le deuxième, par contre, a essayé de soutenir que Mein Kampf n'était pas antisémite. Et qu'au fond, Hitler n'était peut-être pas l'homme que nous croyons, etc. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose de très problématique dans l'édition Sorlot. Donc, il est clair que c'est plutôt pas mal d'avoir, il y avait une vraie nécessité à une nouvelle traduction. Mais les Allemands mettent en place un modèle qui est un modèle assez terrorisant. D'une part parce qu'ils ont des moyens que nous n'avons pas. Et donc, l'Institut Fotsal-Gauchy, c'est l'Institut Fotsal-Gauchy, c'est l'équivalent allemand de ce que moi, je dirige. D'accord. Donc, l'Institut d'histoire de temps présent. Mais moi, là où j'ai 20 personnes à temps plein et 50 qui tournent autour, eux, ils ont 50 personnes à temps plein et 200 qui tournent autour. Donc, tu vois, c'est... C'est une usine de l'histoire. C'est une usine de l'histoire, tu vois. Et donc, ils décident, à ce moment-là, ils décident de mettre les grands moyens là-dessus et ils salarient 4 personnes à temps plein pendant 5 ans. Tu vois ce que ça fait en termes d'argent, tu vois. C'est parce que ce n'est pas des gens que tu embauches au SMIC. C'est des chercheurs post-doctorants qui émargent à 2500 euros par mois. Donc, 5000 x 12, 60, 60 x 5, 300, 300 x 4, 1,200,000 euros de ma salarie. Est-ce qu'ils avaient le choix de le faire ? Parce qu'en Allemagne, c'est un bouquin qui... Enfin, j'imagine qu'il garde une trace quand même. Est-ce qu'ils devaient mettre ces moyens là pour travailler dessus en 2016 ? Je ne pense pas qu'ils le font sur ce texte-là. L'Institut Sallgeschicht a des équipes de traduction et d'édition de documents qui sont monstrueuses. Là, ils viennent de sortir une collection d'éditions de documents sur la Shoah qui fait 15 volumes. 15 volumes de plus de 500 à 600 pages pour chacun, tu vois. Donc, ça fait 9000 pages de documents qui sont édités, etc. Avec des équipes qui touchent à tous les pays, etc. Et donc là, la masse salariale est encore plus énorme que sur Mein Kampf. Donc, ce n'est pas lié au sujet. C'est vraiment lié à la tradition critique, positiviste allemande qui reste encore à l'heure actuelle la meilleure du monde dès qu'il s'agit d'éditer des documents. C'est les champions. Et donc, du coup, il y a des chercheurs allemands, il me semble, qui ont travaillé avec vous, justement, pour aussi faire... C'est Andréa Sershin qui a travaillé. Oui, c'est Andréa Sershin, c'est le directeur de l'Institut Sallgeschicht. Et c'est à la fois un historien qui fait de l'histoire politique de l'Allemagne, mais aussi de la France. Donc, il est en même temps assez francophone. Et il dirige le projet avec Florent parce qu'il est là pour apporter de l'expertise, pour nous apporter des moyens de l'Institut. Et puis, on a besoin de leur travail. Oui, c'est ça. On a besoin de leur travail. Ils font un travail absolument irremplaçable. La traduction... L'édition critique allemande est pratiquement en double de volume de la nôtre. Parce que ça, ça fait déjà mille pages. Ça fait déjà mille pages. Eux, c'est deux tomes de mille pages. Et puis, il n'y a pas d'image. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'image. Donc, ils ont fait deux tomes de mille pages. Il y a deux fois plus de notes de bas de page que dans la nôtre. Donc, nous, c'est 3000. Eux, ils sont à 6000 notes de bas de page. Et c'est... C'est monstrueux. C'est tout simplement monstrueux. Ils ont été, si tu veux, ils sont allés à un point d'exactitude dans lequel il y a toute une partie du travail qui est un travail de philologie. La philologie, c'est la science de la structure et de la jeunesse des textes. C'est-à-dire, ils ont été prendre les cinq versions de MindCamp qui sont sorties entre 1933, 1924 et 1940. Et ils ont chopé toutes les modifications caractère par caractère du truc. Et donc, tu as tout un premier appareil critique. C'est Himalayen comme travail. Oui, c'est tout simplement monstrueux. C'est tout simplement... Mais comme tu dis, en fait, c'est pour ça qu'il faut autant de monde pour ça. Et puis, tu as les quatre historiens qui passent leur journée pendant quatre ans. Et puis, à côté de ça, tu as les assistants de recherche qui vont chercher les archives, la bibliothèque de l'Institut de Sadegauchy, qui est une espèce de monstre à 150 ou 200 000 volumes et qui fournit les livres pour pouvoir faire l'appareil référentiel. C'est un travail dantesque. Et donc, nous, malgré l'objet qu'on a ici, on est quand même un petit peu la souris à côté de l'éléphant. C'est presque décevant maintenant qu'on le voit. Voilà, c'est ça. C'est ça, mais quoi ? Ça, c'est jugeant. On va revenir aussi. On a des caps sur d'écran. On va vous expliquer un petit peu comment est-ce que ce livre est construit. Mais évidemment, le but aussi, c'est de comprendre sa genèse. Et j'aimerais, avant de passer justement au texte en lui-même, j'aimerais qu'on revienne aussi sur le titre de ce livre, Historiciser le mal. Déjà, le terme historiciser. Qu'est-ce que ça veut dire, historiciser ? Alors, on a eu un énorme problème avec le titre. Je ne sais pas si tu connais cette phrase de La Fontaine qui dit « On ne peut contenter tout le monde et son père ». Et donc, on était confrontés. Tu vois, tout le temps, on a quand même travaillé un peu sous pression médiatique. Et on était confrontés à ce qu'on appelle en psychologie des injonctions paradoxales, un double binding. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui nous disaient « Mais ça va, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Arrêtez de faire tant d'immagré, c'est un livre comme un autre, etc. » Nous, on en est convaincus. Mais on avait en même temps les gens qui nous disaient « Mais vous êtes en train de réveiller la bête. En ces temps de réveil du monstre, vous êtes en train de rappeler Chetoulou. » Et donc, on était entre les deux. Il y avait des gens qui nous disaient « Vous allez remettre Mein Kampf en tête de gondole des librairies. C'est horrible, etc. » C'est rare. On leur disait « Écoutez, on va bien évidemment essayer d'éviter de le faire, etc. » Ils nous disaient « Oui, mais le titre, etc. » « On va changer le titre alors, très bien. » Et puis, on a d'autres personnes qui se sont dit « Mais c'est quoi ce titre pourri ? » En fait, Johan Chapoutot aussi. Et Yvonne, en effet, trouve le titre pourri. Et voilà. Il n'y avait pas de bonne solution. De toute façon, nous ne pouvions contenter tout le monde. Alors, on a simplement essayé. Je dis bien essayer. Je ne suis pas sûr qu'on ait réussi. On a simplement essayé de parler de ce qu'on était en train de faire. Historiciser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quand tu prends un objet et que tu essayes de montrer son inscription dans le temps, dans le passé, sa genèse, la façon dont il a évolué, etc. C'est le remettre dans sa place dans l'histoire. Ici, on a affaire à un livre que tout le monde pensait que quand tu le touches, tu as une petite moustache qui te pousse, une frange et tu te mets à hurler des trucs de Goethe en allemand, cultural. Non. Nous, on essaye de dire « On va traduire. On va vous montrer comment c'est écrit. On va mettre des notes de bas de page pour vous montrer là où il ment, là où il se trompe, là où il raconte des conneries, etc. Et on va vous montrer que c'est un objet historique comme un autre. C'est démystifié aussi un petit peu. C'est démystifié et c'est réinséré dans la trame du temps, donc le contexte de l'époque, d'où ça vient, qu'est-ce que ça dit du passé. On essaye d'éviter quand même, malgré tout, de dire ce que ça dit de l'avenir parce que c'est quand même un vrai péché chez les historiens de faire ce qu'on appelle la téléologie. La différence entre un acteur et un historien, c'est qu'un historien, la plupart du temps, il sait comment ça va se terminer. L'acteur, non. Donc, on essaye d'éviter de faire ça et en même temps, on va tomber sur un problème central qui est quel est le caractère programmatique de Mein Kampf. Il y a plein de gens qui pensent que dans Mein Kampf, tout est écrit et qu'en lisant le livre, tu pouvais savoir qu'à partir de 1941, les Juifs allaient faire l'objet d'un programme d'extermination exhaustif et systématique que nous appelons désormais la Shoah. Et donc, toutes ces questions-là, elles sont charriées par le projet Mein Kampf et il faut qu'on fasse attention à tout ça. Ça va être les questions qu'on va se poser parce qu'il y a plein de questions autour de pourquoi en parler, etc. On y reviendra un petit peu. On reviendra peut-être autour de la question du titre encore un petit peu plus tard. Mais parlons justement de l'objet en lui-même de Mein Kampf. Essayez de comprendre quel est cet ouvrage. Justement, revenir aussi sur le parcours d'Adolf Hitler. Ce bouquin, il commence à être écrit en 1923, début 1924. Il commence à être écrit en 1924. Pourquoi ? Parce que de 1919 à 1923, le NSDAP est un parti de droite nationaliste, radical, antisémite, qu'on appelle Fölkisch ethno-nationaliste, mais qui constitue un parti parmi d'autres dans la nébuleuse de tous ces partis Fölkisch qui existent en Allemagne. Son implantation est bavarois, strictement bavarois. Il y a très peu de gens en dehors de la Bavière. Et donc, ils ont le NSDAP, Hitler et les gens qui sont autour de lui, commencent à souffrir une audience régionale dans le land de Bavière, en Bavière. Du coup, le NSDAP, on est d'accord, c'est bien un parti d'extrême droite à ce moment-là ? Ah, c'est un parti d'extrême droite. Parce que certains doutaient ces derniers temps, c'est pour ça, c'est bien. Du début à la fin. Oui, mais bon, les gens qui doutent ne doutent pas vraiment, en fait. Très bien. Ça n'a rien à voir avec un débat historique. Bien sûr. Cette pantalonnade-là. Et ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, on a été obligés de perdre du temps à répondre point, point, point à ce monsieur, alors qu'on a vraiment autre chose à foutre. Bien sûr. Bref. Le NSDAP, du coup, strictement bavarois. Donc, le NSDAP, National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei, Parti National Socialiste Ouvrier Allemand. Et selon que c'est un parti d'extrême droite, de droite nationaliste, radicale, antisémite, raciste, etc. Mais un parti comme un autre. C'est-à-dire qu'il y en a des dizaines dans l'Allemagne d'après 1919 et la Bavière de 1919. Est-ce qu'ils ont toujours la même colonne vertébrale idéologique, on va dire ? Ta question, elle est fondamentale. Mais précisément, c'est avec Mein Kampf qu'on peut y répondre. C'est là, si tu veux. Je suis le premier à dire que Hitler et Mein Kampf ont assez peu d'importance. Mais la question que tu viens de poser, c'est la question de l'importance de Mein Kampf. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il va distinguer ? Le NSDAP de toutes les autres parties du Skaldnorder, du Jungdo, etc. De toutes ces organisations qui poussent comme des champignons et dans laquelle, jusqu'en 1925 à peu près, t'es membre de plusieurs trucs. Tu ne fais pas partie d'un seul machin. Les multi-appartenances sont multiples. Pourtant, il y a quelque chose qui change. Et Mein Kampf est un point d'observation fondamental de ce qui change. Pas plus que ça, mais pas moins que ça. Et donc, ce qu'on observe dans ce truc, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une singularité du NSDAP qui est en train de se construire au moment où Hitler commence à envisager d'écrire ce truc-là. Il commence d'abord, en 1923, par écrire un espèce de long mémorandum dans lequel il essaye de résumer ce qu'il est en train de faire. Puis, comme tu le sais, le NSDAP est un parti qui veut mettre en place une révolution. Révolution à la fois de masse et des élites qui veulent faire par la violence. Et donc, par un putsch. Le 9 novembre 1923, les nazis mettent en place un putsch dans le land de Bavière. Ils essaient de prendre le pouvoir dans le land de Bavière. Et puis, ils se plantent comme des nazes. Parce qu'ils ont forcé tout le monde et qu'ils ont manœuvré comme des huîtres. Ils ont manœuvré comme des huîtres. C'est tout simple. Et donc, deux jours plus tard, 11 novembre 1923, le jour anniversaire du truc, il est incarcéré à Landsberg. Deux jours plus tard, ça allait très vite. Il a essayé de s'enfuir dans une voiture, mais tu vois, c'était charlot à la neige. C'est vraiment... Donc là, j'ai une image de... Oui, très bien. Peut-être qu'on a une image de charlot à la neige, peut-être, pour illustrer l'image. Je crois qu'on n'en trouvera pas. J'ai dû inventer le titre. Et donc, voilà, il est incarcéré là. Puis, il est jugé, je crois que c'est en mars ou en avril. Et puis, à partir de juillet, il commence à rédiger et à certains moments dicter ce livre qui va devenir Mein Kampf et qui, au début, a un titre à rallonge et s'appelle Mon combat contre la déception, etc. Puis, il vient après Mein Kampf à une abrécnung, c'est-à-dire un règlement de compte. Et qui est écrit assez vite. Entre juillet et décembre 1924, il est terminé d'écrire. Hitler, qui avait été condamné à une certaine peine de forteresse, ne fait qu'un an en prison. Donc, il est libéré en décembre 1924. Le deuxième tome est écrit ensuite en 1925. Le tout est sorti en 1926. C'est fait. Dans cette période qui va de 1923 à 1926, quelque chose s'est passé au sein du NSDAP et dans la droite nationaliste radicale allemande qui fait que le NSDAP et Hitler ont changé de statut entre les deux et que Mein Kampf est le point d'observation du truc. D'une part, alors que le NSDAP n'était qu'un parti comme un autre en 1921, 1922, 1923, même si c'était un parti qui commençait à gagner beaucoup d'adhérents, plus 47 000 adhérents en 1923. Donc, tu vois, il y a déjà un signe. C'est ça. Ça pulse. Mais en 1925, 1926... Est-ce qu'il avait un peu ce que t'es martyre en 1923 d'être enfermé ou ce genre de choses ? C'est pour ça qu'il y a une montée comme ça ? Non, personne ne sait. En 1923, je te rappelle, c'est novembre 1923 le putsch. Et donc, tout ça intervient avant. Non, non, il est... C'est avant le putsch, pardon, oui. Et donc, il devient un point de référence dans les milieux de la droite nationaliste tout en restant un an électoral. C'est ça qui est important aussi à dire. Tu vois, c'est... À partir de 1925, petit à petit, on voit que dans un certain nombre de... On voit que dans un certain nombre d'organisations, eh bien, le NSDAP commence à devenir un point de référence avec la création de l'ASS, avec la création de la National Socialist des Etudiants. Tu vois, le Ligue Nationale Socialiste des Etudiants. Il y a des gens qui sont issus des élites et qui commencent à venir... Qui étaient des folkishs et qui commencent à venir au NSDAP. Mais à ce moment-là, le NSDAP n'est une référence que pour les milieux d'extrême droite. Mais c'est ce mécanisme-là qu'on voit apparaître, qu'on voit se fossiliser, s'ossifier, se cristalliser plutôt. C'est mieux dans Mein Kampf. Et donc, dans Mein Kampf, cette partie qui va commencer à écrire en 1924, qu'est-ce qu'il raconte finalement dans ce livre ? Il raconte la Shoah ou pas ? De quoi il parle, en fait ? Écoute, c'est un livre qui est construit sur le modèle d'un type de roman allemand qu'on appelle le Bildungsroman, dans lequel les gens racontent leur vie et la façon dont ils ont été éduqués. Et donc Hitler procède comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un premier chapitre dans lequel il explique que c'est la Providence qu'il a fait naître sur une ville frontalière, et il explique qu'il vient de telles familles, qu'il avait telles aspirations, qu'il était un élève extrêmement intelligent, mais très feignant, qu'il s'est engueulé avec son père. Tu vois, il fait le coup de l'hyperactivité avant que ça existe dans les théories de l'éducation. Et puis, comme ça, il commence par dérouler sa vie pour montrer comment sa vie a été une sorte de roman d'initiation qui l'a amené à devenir ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on passe par l'annonce de l'armistice de 1918 à Passeval, là où il a été blessé, et où il décide qu'il va faire de la politique. Et donc... C'est une sorte de... C'est presque écrit... Enfin, c'est une trajectoire linéaire d'une avancée très dessinée. Évidemment, il présente cela comme une trajectoire linéaire avec des questions de révélation, quelque chose qui est de l'ordre de l'Apocalypse. Pour que l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Et puis, évidemment, tout ça correspond assez mal au réel. Il se présente comme ébahi, notamment par les conseils de soldats et la révolution spontanée des soldats en novembre 1918. On sait qu'il a été élu dans un conseil de soldats. Tu vois, donc... C'est ça, il raconte un petit peu ce qu'il veut. Il raconte ce qu'il veut. Il t'aie ce qu'il ne désire pas dire. Et puis, il... Il construit à certains moments parfaitement les choses. Donc ça, c'est la première partie. Il y a ensuite une deuxième partie qui est une partie dans laquelle il part sur des considérations qui sont des considérations, on va dire, d'ordre idéologique et dans laquelle il met au point quelque chose. C'est très labyrinthique. C'est tout le problème. C'est très difficile à lire. Il faut essayer d'imaginer que quand on lit Mein Kampf, c'est comme si on était dans un train et qu'on voyait passer le paysage et que le paysage passe à une certaine vitesse, assez vite. Il est sombre, il est gris. On a du mal à fixer les yeux. Et puis, toutes les 10, 15, 20 minutes, on a l'impression de repasser un peu devant le même paysage, mais pas tout à fait le même. Et tu fais ça toutes les 30 minutes. Et avec des phrases qui sont d'une grande longueur, etc. Donc, c'est très difficile de garder le fil comme ça et de comprendre la progression de la chose. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande fixité par contre de la manière de procéder. C'est-à-dire que pour Hitler, il essaie d'avoir une démarche qu'il pense scientifique et donc, il part de l'analogie à la nature, à ce qu'il pense être la nature et à ce qu'il pense être les sciences de la nature et il essaie d'appliquer ça au monde humain. Donc, un darwinisme social, donc, tout est lutte. Et donc, il commence par t'expliquer que tout est lutte, que les oiseaux sont croqués par les chats, que les chats sont croqués, etc. Enfin, tu vois la chaîne alimentaire, le coût de la chaîne alimentaire. Et puis, il t'explique que l'histoire humaine, c'est la même chose. Avec, j'imagine, en haut de cette chaîne alimentaire. Évidemment, il t'explique qu'il y a un fait avéré, que la raciologie allemande notamment à Gunther a montré que, eh bien voilà, tout en haut, il y a une race. Deux races, les races nordiques, la race aryenne, germanique, etc. Et il montre bien comment les choses se mettent en place. Comment ça se met en place ? Donc ça, c'est vraiment une grosse partie sur son parcours, finalement. Première partie, le parcours. Deuxième partie, tout ça. Et puis, une troisième partie sur le projet politique tel qu'il doit se mettre en place. Est-ce que c'est la partie écrite en 1925, ça ? Ou c'est l'écrit déjà en 1924 quand il est en prison ? C'est compliqué. Pour chaque chapitre, tu verras dans le livre, il y a une intro dans laquelle on montre comment la jeunesse, la jeunesse, parce que c'est pas toujours... Il y a des parties qui ont été rédigées en 1924 en prison mais qui ne sont publiées qu'en 1926. Et donc, c'est assez compliqué à voir. Et on a agrémenté le texte d'introduction pour essayer de montrer un peu les choses. Alors, comme tu disais, il y a une grosse partie sur son parcours, mais on a compris le côté très sinueux, labyrinthique, comme tu le disais si bien, de son parcours. Il y a aussi la partie sur son programme. Ça, c'est intéressant. Et j'avais une première question aussi sur... C'est un sujet qui... Quelle est la partie qui donne à quelque chose qui est pour lui ce qu'il dit révélateur, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale qui est un épisode vraiment très important de sa vie. Et donc, toute la partie sur la revanche finalement qu'il va donner et notamment la partie sur la France. Alors, c'est un élément central. Il est radical dans tout, mais il est extrêmement insistant sur le projet politique et le projet diplomatique. L'idée de Hitler, c'est effectivement de partir sur la colonisation à l'Est. Mais ce projet de colonisation à l'Est n'est possible que si l'Allemagne peut s'engager dans des politiques d'expansionnisme à l'Est. et pour ce faire, il faut que ça soit libre dans son dos, c'est-à-dire à l'Ouest. Pour être libre à l'Ouest, le raisonnement, il est très simple, il est racial. Les Anglais sont censés être de race nordique. Évidemment, bien sûr, métissés, machin, truc de chouette, mais il y a une vocation à mettre en place une alliance germano-anglaise et celle-ci se ferait au détriment de l'Allemagne, de la France, pardon, qui doit, elle, être absolument rabaissée et se voir démantelée pour qu'elle ne pose plus jamais de problèmes de sécurité à l'Allemagne. Donc, c'est un livre d'une francophobie absolument rigolote. Ça en est drôle. Et il est très gêné par ça quand le livre est traduit en France. Mais non, jamais vous le dire. Parce qu'il ne voulait pas que le livre soit traduit en France. Bien sûr qu'il ne veut pas que le livre soit traduit en France parce qu'il est quand même assez clair sur ce qu'il veut faire. Il est en train d'annoncer qu'il va démonter la mâchoire des Polonais et des Soviétiques, qu'il va essayer d'avoir une alliance avec les Italiens et les Anglais et qu'il va casser la tête à la France. Donc, il est clair. C'est ça. Donc, on va éviter de... Non, non, mais ne le publiez pas. C'est dommage. C'était une blague. C'est mal traduit. Je ne suis pas vraiment dit qu'on va vous démanteler. On a plus dit qu'on allait... Voilà. Donc, oui, il y a une grosse partie de francophobie là-dedans. Mais il y a aussi une notion très importante. Tu as écrit aussi un bouquin qui s'appelle La promesse de l'Est. Et c'est quelque chose qui est aussi très importante, justement. Alors, il y avait un extrait. nationalistes, tirons ainsi volontairement un trait sur l'orientation de notre période d'avant-guerre en politique extérieure. Nous reprenons là où on s'est arrêté il y a six siècles. Nous stoppons l'éternelle marche des Germains dans la direction du Sud et de l'Ouest de l'Europe et nous tournons notre regard vers l'Est. Vers l'Est. Et ça, c'est... La citation est magnifique parce qu'elle te montre bien que l'un des grands débats qui est en train d'intervenir en Allemagne et qui essaye de tracer un trait entre les pratiques de colonisation allemande en Afrique, abjecte, évidemment, comme toutes les colonisations, mais ils ont défoncé les Herero et les Namas. C'est des pratiques de... On ne peut pas appeler tout... Enfin, si, on peut appeler ça du génocide, mais c'est un génocide assez indirect par la famine. Ils les ont renvoyés dans le désert. Ils les ont renvoyés dans le désert. C'est ressorti il n'y a pas longtemps, je crois, cette histoire des héros. C'est ressorti par des héros. Et il y a un historien qui s'appelle Jürgen Zimmerer qui essaye de montrer qu'il y a une transition de pratique entre ce qui s'est passé en Afrique et ce qui s'est passé en Europe à partir de 1939-1941. Ce que montre le texte ici, c'est qu'au fond, l'univers référentiel des nazis n'est pas un univers référentiel colonial au sens occidental du terme. C'est la colonisation médiévale telle que l'avait mis en place les chevaliers teutoniques, mais... Il fait encore appel à une sorte de mythologie presque mythologie ancienne il y a six siècles. Exactement, oui. Il y a six siècles, c'est des croisades qui sont mises en place contre des slaves païens. Et donc, évidemment, tout ça pour les nazis est quelque chose d'absolument fondateur parce que c'est du sang allemand qui a été envoyé là-bas. Et c'est ce sang qui fonde les droits des nazis à vouloir récupérer ces territoires perdus et à se voler au secours, à voler au secours de la germanité assiégée à l'Est. On sait que certains penseurs justement du nazisme vont penser la colonisation méthodique justement de l'espace à l'Est. C'est Hitler qui l'a dit en premier, enfin, il ne le dit pas en premier, c'est Hitler qui le dit assez clairement dans Mein Kampf. Est-ce qu'il est du coup un peu moteur de ça à ce moment-là dans Mein Kampf ou est-ce que c'est... En fait, lui, il ne va pas jusque-là dans Mein Kampf, c'est-à-dire qu'il aimait l'idée, mais il y en a d'autres qui vont après le mettre en... enfin, l'imaginer encore plus précisément. Lui, il aimait l'idée, il est représentatif de ce qui se passe à l'époque, tu sais, depuis 1917, tu vois. Oui, oui. Donc, depuis la guerre, il y a un truc qui s'appelle le Deutsch Auslands Institut, un institut des Allemands de l'étranger et dans lequel il y a une sorte de diplomatie souple et douce pour essayer de reprendre contact avec ces Allemands. C'est une chose qui est très difficile à comprendre pour nous Français, c'est pour nous, les Allemands, c'est un pays, des Allemands dans un seul... Enfin, un seul pays, voire deux avant, mais un maintenant. Et puis, basta, l'affaire est jouée. Or, ça n'est pas ça. La germanité a toujours été une diaspora. C'est-à-dire qu'il y a des Allemands, évidemment, en Allemagne, mais il y en a en France, il y en a en Suisse, il y en a au Danemark, il y en a dans les Pays-Baltes, il y en a en Hongrie, en Roumanie, évidemment en République Tchèque, en France, et encore plus avec nos fameux couloirs de Danzig, on le rappelle, avec la Pologne qui avait ses fameux accès à la mer et qui coupait du coup cette Allemagne en deux. Mais avant 1918, ce corridor de Danzig, il est russe. Donc il y a énormément d'Allemands en Russie. Il y a, en 1914, ce sont 400 000 Allemands qui sont déportés par le Tsar Nicolas II au moment de la déclaration d'hier. 400 000 Allemands qu'on appelle de la Volga, de la région de Stalingrad et qui sont envoyés dans le désert, etc. Et donc, tout ça, ça montre, c'est aussi un des intérêts du bouquin. nous avons perdu presque l'ensemble des repères qui permettait aux lecteurs de 1920 de comprendre tout ça. C'est-à-dire que quand il est en train de nous parler de colonisation, nous, on a l'impression de voir des espèces d'abrutis avec un cheval et un sabre qui s'élancent dans l'immensité ukrainienne. Mais la réalité, c'est qu'il y a des experts démographes qui, en 1939-1940, font des voyages sur place pour retrouver les villages et t'expliques que la colonie de Strelna, il y a encore des gens qui parlent un peu allemand, que les gens sont encore évangéliques, donc luthériens dans une marée orthodoxe, etc. Donc en fait, vous donnez les outils aussi pour comprendre, comme tu disais, historiciser, contextualiser l'époque, socialement aussi, dans cette Allemagne, comme tu le disais, qui pour nous, finalement, c'est les Allemands en Allemagne, alors qu'en fait, il y a des diasporas un petit peu partout, donc des velléités de récupérer... De rassembler tout ça dans un seul pays. Le pan-germanisme est une idée qui est ancienne, qui date du XIXe siècle, qu'Hitler reprend en la systématisant... Est-ce que l'ensemble des mouvements folkistes d'extrême droite le prennent aussi comme ça ou est-ce que le pan-germanisme, c'est vraiment quelque chose qui est propre au NSDAP et à Hitler ? Je te remercie de revenir sur la question parce que tu vois, tu es en train de revenir sur la question de la singularité du NSDAP et c'est exactement ça. Le NSDAP se distingue des autres mouvements par sa systématicité. Ce qui est fondamental, c'est que c'est le seul mouvement à avoir un colonne vertébrale déterministe raciale. Tout est raciale chez eux. Et c'est le seul mouvement qui fait ça. Et c'est le seul mouvement qui fait ça. Et donc, si tu veux, tout est raciale. Le monde, l'histoire, l'avenir, etc. Et donc, c'est ce qui permet au NSDAP, à la croyance nazie plutôt, passons par là, c'est ce qui permet à la croyance nazie de donner des repères à tous les gens qui l'intériorisent. Tu comprends enfin pourquoi cette guerre a été perdue alors que ces gens se battaient à Roissy. Leur troupe était à Roissy et ils repartent à cul entre les jambes quatre ans plus tard. C'est quoi ce bordel ? Le NSDAP donne, livre un récit convaincant de ça. Mais le NSDAP n'est pas simplement un système d'explication du monde, de l'histoire et de soi, mais c'est aussi un projet politique. Ça veut dire que ça transforme, si tu veux, l'interrogation, la désorientation en espoir. C'est fondamental et il n'y a que le NSDAP qui fait ça parmi les Fulkish. C'est cette particularité dans ce qu'on pourrait appeler l'offre Fulkish qui va faire du NSDAP un parti fédérateur et Mein Kampf est un des moments où ça se cristallise et où Hitler arrive à dire les choses de plus en plus clairement. Quelqu'un me pose la question dans le chat pourquoi ils ont voulu conquérir toute l'Europe au final, les nazis, c'était pour être tranquilles, s'agrandir, l'espace vital. La question a l'air remarquable parce qu'elle donne les réponses. Tout ça à la fois finalement. Les deux, c'est-à-dire que c'est pour être tranquille, le nazisme est une idéologie qui intervient dans un contexte de blessure narcissique extrêmement importante. C'est-à-dire que peu ou prou, les Allemands ont cru qu'on allait les faire disparaître, les décimer pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a une espèce d'angoisse, de mort collective qui se met en place et donc voilà, l'un des moyens d'apaiser l'angoisse collective c'est d'avoir le territoire le plus grand possible pour qu'on ne puisse pas venir t'emmerder. Donc pour être tranquille d'un côté et d'un autre côté évidemment le nazisme se propose de mettre en place une révolution raciale, démographique, sociale, etc. Il prévoit qu'en l'an 2000 ils seront 600 millions d'Allemands et il faut conquérir l'Europe pour tout ça. Pour nourrir toutes ses bouches, le grenier de l'Ukraine, les forêts profondes de Russie, etc. Les puits de pétrole du Caucase et ce genre de choses. Et ceux de Roumanie d'abord mais ceux du Caucase aussi. aussi donc voilà il y a tout ça. Donc c'est un peu tout à la fois évidemment. Donc on va y revenir aussi et aussi la question est aussi importante. Alors on parle du mouvement folkisch mais aussi profondément les gens posent aussi la question de l'antisémitisme qui est aussi au cœur du bouquin. Pour le coup on ne parle pas encore dans Mein Kampf de la Shoah on ne parle pas encore d'une destruction systématique organisée des juifs. Par contre malgré tout il y a cette haine des juifs. C'est important. Elle est obsessionnelle et omniprésente. Pourquoi ? Quelle place a cet antisémitisme chez Hitler et plus largement aussi dans l'extrême droite et peut-être dans la société allemande et européenne à ce moment-là ? Voilà. Je pense que tu as bien remis le cadre. C'est-à-dire que si tu demandes à un Allemand en 1900 tu lui dis vous savez mon coco moi je vais être prophète dans les 50 prochaines années il y a un peuple européen qui va mettre en place un programme d'extermination à visite exhaustive des juifs européens. L'Allemand il me dit je suis parfaitement d'accord avec vous les français et les russes sont capables de tout. Il aura raison au fond qui à l'époque en 1900 l'affaire Dreyfus c'est 1898 Édouard Drummond la France juive etc. Les antisémites et cumans c'est les français et les russes notamment les ukrainiens qui chassent les juifs à Shkenaz à grands coups de sabre et d'incendies de village les allemands à cette époque là ils ont une communauté juive de 400-500 000 personnes qui sont des bons bourgeois à cravate qui sont très déconfessionnalisés souvent ils en sont à se convertir au protestantisme ou au catholicisme et basta et donc l'Allemand il vous dit oui je comprends parfaitement si tu lui dis c'est vous qui allez le faire le mec c'est Joe Dropping C'est là qu'il est pour le coup très surpris c'est important en fait de recontextualiser ça je pense que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui évidemment bien sûr on a évolué sur la question heureusement mais c'est vrai qu'à l'époque c'était quelque chose de tout à fait courant d'avoir une certaine forme d'antisémitisme et comme tu le dis en France par exemple l'affaire Dreyfus en est un exemple tout à fait concret et tu vois en venant ici j'étais en train de relire de magnifiques textes de Bernanos tu vois qui est un écrivain extraordinaire évidemment de droite catholique morassien etc mais même après 1945 quand il doit revenir sur son propre antisémitisme il dit des choses qui nous feraient dresser les cheveux sur la tête c'est-à-dire que la question des sensibilités à l'antisémitisme à la race a complètement évolué alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il ne faut pas commettre l'erreur de mettre l'antisémitisme au centre du système de croyance nazie le centre ce qui donne la vision du monde c'est le déterminisme racial évidemment l'antisémitisme est connexe il nourrit tout ça mais il y a des vrais débats sur ce que sont les sémites et ce que sont les juifs il y a deux écoles une première école qui les voit comme une non-race une espèce de micmac métissé de kazars mélangé à des 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 sémites avec dans le même temps des tziganes etc c'est une une race et puis tu as des gens comme Gunther qui disent non la race juive est une vraie race c'est même la race la plus excellente parce que c'est celle qui évite le plus le métissage et donc tu vois t'as ces deux débats et tu vois bien que ces deux débats ils font d'abord et avant tout travailler les notions de race de racisme etc il n'en reste pas moins qu'après l'antisémitisme dans le grand récit nazi devient l'élément moteur parce que les juifs la race juive comme race parasite elle intervient de façon moteur dans ces grands continuum ces grandes phases tu vois il y a des phases d'envolée et puis des phases de décadence des phases de construction de décadence etc et à chaque fois les juifs sont ceux qui provoquent la décadence et du coup ils sont centraux c'est ça ils sont centraux à ce moment là et donc évidemment dans ce mouvement nationaliste on veut créer cette unité nationale et une unité nationale qui se fera évidemment sans les juifs évidemment avec les ariens et comme tu le dis cette colonne vertébrale de la nation cette nation donc qui se fera c'est eux ou nous et donc il y a cette question là c'est une rhétorique aussi agressive et la rhétorique elle est agressive elle est eugénique et donc ce qu'ils sont en train de dire c'est qu'il faut reprendre les processus de sélection des populations d'une part pour séparer au plus le plus possible pour arrêter les processus de métissage que ça soit évidemment d'abord et avant tout avec les juifs mais aussi avec les autres populations et en second lieu les politiques eugéniques c'est aussi éviter lutter contre la syphilis les cancers la dépression l'alcoolisme etc qui comme tu le sais sont toutes des maladies héréditaires oui la dépression tout ça évidemment c'était une blague mais eux le pensent oui ils le pensent vraiment et donc pour ça c'est héréditaire oui et voilà cela dit on peut se marrer mais c'est tous les médecins de l'époque qui pensent ça c'est à dire que les français les anglais les italiens pensent ça ils pensent aussi que la délinquance se voit sur la tronche l'ombroso le criminel né tout ça ça existe et effectivement voilà c'est ça donc en fait l'antisémitisme n'est pas le propre du NSDAP l'antisémitisme n'est pas le propre du NSDAP mais le NSDAP l'écrit dans toute sa systématicité et constitue le point d'aboutissement d'une mutation de l'antisémitisme qui était un truc qui était un truc religieux au 19ème siècle et qui avec la révolution la pastorienne la raciologie etc etc était en train de devenir un truc racial les nazis le rendent totalement racial il y a donc toute cette partie évidemment sur l'antisémitisme mais il y a aussi une partie assez intéressante sur justement le rapport très particulier évidemment de Hitler aux femmes est-ce qu'il y a une partie là-dessus ou comment est-ce qu'il en parle est-ce qu'il en parle est-ce qu'on peut dire qu'il a un rapport particulier avec les femmes tu vois j'ai pas beaucoup je dois je dois t'avouer que j'ai pas tellement travaillé sur le truc en tout cas est-ce qu'il évoque le projet le projet sexiste il est là c'est très clair tu vois dans le projet de société il est évident que les femmes c'est les trois cas c'est-à-dire les enfants la cuisine et l'église et que donc les femmes sont censées avoir leur rôle et pleinement leur rôle mais un rôle qui est relativement peu public même si évidemment vont se mettre en place tout un tas de tout un tas de comment je pourrais dire ça d'organisations d'encadrement de la société dans lesquelles les femmes joueront un rôle aux yeux d'Hitler absolument fondamental mais Hitler ne s'est jamais comme tu le sais il s'est marié 20 minutes avant de mourir un peu plus peut-être c'est un mariage quand même assez court il faut bien l'avouer c'est un mariage assez court c'est un mariage court mais il est clair que pendant très longtemps il a quand même dit qu'il était marié à l'Allemagne et que c'était pour ça qu'il n'avait pas de maîtresse mais il n'y a pas grand chose de très il n'y a pas grand chose il n'y a pas beaucoup de puissance explicative dans tout ça ça reste encore très politique évidemment ça reste bien sûr très politique et il construit tout ça il n'y a aucune question de désir d'obsession de machin tous ces machins là au profit du coup on zéro puissance explicative dans la suite de la construction sociale du coup Mein Kampf va sortir il écrit donc en 1924 il sort en 1000 assez rapidement alors il sort si mes souvenirs sont bons il est fini d'écrire en décembre 24 il sort en décembre 24 et la deuxième partie sort en 1926 et au départ il se vend assez peu alors il se vend assez peu certes n'empêche que Hitler touche quelque chose comme en 1926 il touche 11 000 marques donc ça lui permettrait d'acheter 3 ou 4 bagnoles quand même tu vois type palpe un peu d'argent quand même c'est une grosse affaire de gros sous quand même derrière tout ça et donc le livre se vend assez peu quelques milliers d'exemplaires allez on va dire une petite vingtaine de milliers d'exemplaires à partir de 1924 alors évidemment maintenant c'est des chiffres qui sont c'est des chiffres qui font rêver n'importe quel historien nous on vend des chiffres on en vend 2500 nos pauvres trucs tu vois mais c'est quand même pas des chiffres énormes pour l'époque et ce dont on s'aperçoit c'est que à partir du moment où le SDAP commence à connaître des victoires électorales là ils commencent à décoller c'est-à-dire que surpris par le succès électoral les gens vont voir ce que c'est ça c'est intéressant mais après à partir de 1936 comme tu le sais le truc est offert en cadeau de mariage c'est ça donc du coup les ventes explosent de fait les ventes explosent de fait mais alors là il y a un chercheur allemand que moi je trouve excellent qui s'appelle Ottmar Plückinger qui a eu une idée d'accord on ne peut pas savoir par les chiffres de vente comment on ne peut pas savoir dans les chiffres de vente comment ça s'est mis en place mais par contre si on regarde les emprunts aux bibliothèques là les gens personne ne les force et les gens empruntent ce n'est pas pour qu'elle ait une bibliothèque tu vois et ce que montre Plückinger c'est qu'à partir de 1938 39 les emprunts de la bibliothèque ne connaissent pas de fléchissement et qu'ils sont empruntés c'est un bouquin emprunté régulièrement régulièrement donc il est lu en fait ce livre alors pour ceux qui n'ont pas compris il est offert aux jeunes mariés c'est à dire que quand vous allez non vous inquiétez les gens n'ont peut-être pas bien entendu c'est pour ça que je l'aurais dit donc voilà vous avez l'image quand vous êtes jeune marié à partir de 36 vous avez le droit d'avoir Mein Kampf chez vous c'est ça donc c'est un joli cadeau mais ce que tu dis aussi c'est intéressant c'est à dire que le prêt dans une bibliothèque c'est différent c'est à dire que là on décide de soi-même les gens y vont librement et par curiosité ils décident vraiment de le faire et est-ce qu'on sait lors des premières publications est-ce qu'on sait quelle est la réception autour de ça peut-être même à l'étranger justement est-ce qu'on j'avoue j'ai pas beaucoup travaillé de toute façon il n'y a pas de soucis Christian oh là là mais justement on verra mais c'est des questions de publication c'est assez précis et c'est vrai que c'est pas simple de tout savoir mais donc c'est un livre qui va être diffusé quand même pas mal en Allemagne qui va être malgré tout lu est-ce que à quel point est-ce que ce bouquin va être réutilisé dans le cheminement nazi est-ce que ça va être une sorte de fil conducteur ou est-ce qu'il est plus au départ et puis après d'autres vont prendre le relais au départ pour essayer de répondre à ta question j'aurais essayé de faire ce que j'ai toujours fait c'est-à-dire de repartir de l'histoire religieuse de l'époque moderne mais en fait on fait fausse route quand on fait ça si j'avais essayé de comparer avec la Bible au 15e ou au 16e siècle je t'aurais dit c'est un peu comme la Bible c'est-à-dire que tout le monde le cite mais sans l'avoir vraiment lu en passant par des lectures secondaires etc. à part que dans ce schéma-là ce schéma de l'Europe chrétienne du 16e et du 17e siècle tu as toute une classe de lettrés qui eux connaissent par cœur la Bible et qui l'utilisent vers à vers or quand on fait la même structuration pour la société nazie les responsables des appareils militants nazis se servent de citations de Mein Kampf etc. c'est rare mais ceux qui constituent le cœur noir de la construction idéologique les SS notamment ne se servent pas de Mein Kampf pour monter leur propre théorie et donc ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon c'est un livre qui est cité mais on ne peut pas dire si tu veux qu'il ait suscité qu'il ait suscité par exemple une exégèse personne n'a travaillé sur les usages de tels trucs dans Mein Kampf il n'y a pas de thèse en tout cas j'en ai pas repéré des thèses qui reprennent qui reprennent Mein Kampf et qui essayent d'étudier Mein Kampf qui s'appuient sur Mein Kampf pour pouvoir expliquer encore d'autres choses ça je n'ai pas vu donc en fait il y a d'autres ouvrages qui vont peut-être être plus central ou d'autres penseurs justement qui vont reprendre un petit peu ça justement on parlait de la colonisation à l'est par exemple tu as plein de groupes de gens qui font de l'approfondissement dogmatique tu vois au ministère des territoires occupés sur la colonisation au commissariat du Reich pour le renforcement de la germanité pour ce qui concerne les affaires là encore de colonisation d'urbanisation d'aménagement agraire à l'office de politique raciale pour les questions de raciologie à l'office principal de la race et de la colonisation pour les conneries de mariage de métissage etc tu vois il y a plein 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 d'endroits où les gens ne se servent pas de Mein Kampf mais où ils produisent de l'idéologie voilà ce qu'elle tu s'est rappelé des appareils idéologiques d'état tu vois le nazisme est un sacré paysage un sacré exemple pour regarder ça ouais c'est ça donc c'est intéressant parce que en fait c'est comment est-ce que finalement Mein Kampf est effectivement lu mais on le sent pas nécessairement central ensuite dans le reste de l'appareil nazi en fait finalement ça l'est assez peu les grands généraux SS tu vois qui vont faire de la construction dogmatique tu vois qui renouvellent la pensée nazie notamment en termes de politique économique de colonisation de sécurité etc ce ne sert pas de Mein Kampf et c'est mon copain Johan Chapout qui l'a bien montré tu vois dans la loi du sang il montre très bien que c'est la littérature tout un ensemble de littérature grise qui sert de système de référence et pas du tout le pauvre livre du petit dictateur c'est ça donc ce livre qui va être là pendant tout le régime nazi la suite c'est que à la chute du Troisième Reich c'est donc comme on le disait l'état de Bavière enfin le lander de Bavière qui va récupérer justement les droits pour essayer comme du coup c'est eux qui vont dès qu'il y aura une vente c'est l'état de Bavière qui va récupérer à ce moment là des droits des droits d'auteur en plus de ça Hitler j'en reviens un petit peu en arrière deviendra extrêmement riche Mein Kampf est interdit à la vente en Allemagne tout à fait et qu'ils vont le contrôler le lander de Bavière considère que son job en tant qu'ayant droit est de continuer à l'interdire c'est vraiment de l'interdiction c'est l'interdiction pure et simple c'est ça qui est rigolo c'est qu'au tout début du projet allemand l'IF7 le lander de Bavière a dit écoutez si vous continuez à faire ça ils sont financés quand même à 60% par le lander de Bavière le lander de Bavière a dit écoutez on ne finance plus et là c'était la clé sous la porte et ce qui est intéressant c'est qu'ici se mêlent le fonctionnel et le symbolique c'est-à-dire que au plan le lander de Bavière ne voulait pas empêcher l'IF7 de faire le truc mais au plan symbolique ne pouvait pas ne pas faire ne pas interdire c'est ça qui est c'est fou tu te retrouves dans une situation là encore c'est des injonctions paradoxales de partout et tu dois trouver ton chemin donc quand même Hitler va devenir très riche grâce à ce livre très très riche grâce à ce livre oui avec les droits d'auteur qui vont évidemment qui sont absolument absolument énormes il devient riche il était il n'était plus trop dans la misère dès 1925 1926 mais en effet il dispose d'une très très solide fortune à partir de 1930 et encore plus à partir de 1930 c'est ça donc après justement après avoir profité de ses droits à sa mort évidemment c'est Land of Baviaire qui va gérer ça comme tu le dis ça va être complètement interdit est-ce qu'on va avoir des publications quand même qui vont se faire un peu dans certains dans certains pays ou finalement est-ce que Mein Kampf reste un peu de côté il y a des publications un peu partout il y a des traductions anglaises il y a une traduction en hindi il y a une traduction en turc une traduction en arabe il y a une traduction en russe il y a une traduction en ukrainie enfin tu vois tu peux en espagnol en portugais partout tu vois bien si tu fais un essai on prend n'importe quel ordinateur on trouve Mein Kampf dans toutes les langues en 4 clics sur Google donc il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas photo le texte était le texte est disponible et il est beaucoup téléchargé oui c'est ça après moi je me demande quand même vraiment s'il est beaucoup lu c'est ça c'est comme tu le disais c'est super compliqué il y a quelqu'un qui dit dans le chat je suis libraire en Belgique et le livre est librement commandable aux nouvelles éditions latines sans note je pense je l'ai déjà reçu parce que des clients l'ont commandé mais il est emballé dans un plastique en effet en Belgique et en France le livre n'a jamais été interdit et donc ça vient d'une discussion tu vois ouais c'est ça c'est dans le chat justement les gens qui discutent et qui réagissent justement à ce qu'on est en train de lire j'ai jamais eu envie de lire ce bouquin et pourtant il a fallu le faire c'est ça et pour le coup tu as été et pourtant tu as dû travailler tu as dû travailler dessus alors donc c'était intéressant aussi de revenir du coup sur le travail finalement qui a été fait autour puisque Chaputo Joanne Chaputo qui a été finalement assez critique sur la sortie de cet ouvrage tu l'expliquais finalement cet ouvrage n'est pas si central que ça tu l'expliques alors il est moteur très certainement pour Hitler et pour les gens qui découvrent le NSDAP mais il n'est pas si moteur que ça quand finalement le nazisme arrive au pouvoir et doit mettre en place ses appareils d'état comme tu le disais penser à l'expansion évidemment du troisième Reich et Joanne Chaputo disait pourquoi toute cette peine finalement il a raison de poser la question pourquoi toute cette peine autour de cet ouvrage pourquoi tout ce travail mais ce qui est drôle ce qui est drôle c'est que donc Yoran et moi on est très proches on est très amis bien sûr et on a changé de position c'est à dire que quand moi je disais c'est vraiment un travail projet de merde il ne faut pas le faire on va y passer des heures etc il me disait mais non mais bien sûr qu'il faut le faire c'est vachement bien c'est important etc et puis visiblement j'ai réussi à le convaincre et moi Mélenchon m'a convaincu donc on s'est croisé c'est à dire qu'au moment où moi je disais je disais bon bah écoutez voilà il va falloir que je le fasse lui il disait non à Florent Braillard tu vois et donc voilà ces arguments je les comprends oui en effet on a mieux à faire on a des livres à écrire des mots m'a gardé etc c'est bien sûr mais il n'en reste pas moins si tu veux que et bien il y a tout un public de gens cultivés et de gens hyper intéressants on les voit dans le chat tu vois et qui continuent à penser que c'est un livre à destinée fumeste etc non non c'est allez regarder allez regarder vous verrez que c'est un livre pénible à lire qu'il est truffé il est truffé d'erreurs que c'est écrit comme un sagouin que qu'on y annonce là dedans que des trucs qui sont à la fois d'une grande violence et d'une grande banalité et que bien sûr il y a quelque chose de structurant bien sûr que ça fixe quelque chose bien sûr que c'est annonciateur d'un certain nombre de trucs mais ce qui est au fond intéressant c'est bien ça c'est que au fond les sociétés occidentales sont capables de regarder quelqu'un qui va leur dire écoute tu sais ce qui va se passer je vais prendre le pouvoir par les urnes et puis je vais t'égorger en parlant à la démocratie et elles ne réagissent pas et on nous a fait le coup en 1933-1934 et qui nous dit qu'on n'est pas encore en train de nous faire le coup tu vois et que ces aveuglements là qui sont quand même le mystère sur lequel on a tous envie de travailler et bien on incapable de le résoudre et ce livre n'est en fait pas le problème il est un symptôme mais pas le problème en lui-même c'est pas c'est pas lui qui aveugle les gens c'est pas lui qui fait pousser les moustaches c'est pas lui qui radicalise quand les gens quand les gens lisent Weinkampf ils sont déjà convaincus et déjà dans une autre démarche et la plupart du temps à mon avis ils n'arrivent pas à le rendre donc tu et du coup ce que vous avez question en chat que penses-tu du retrait d'autres du coup tu comprends aussi la démarche de certains de ne pas vouloir forcément se greffer sur ce projet aussi qui pouvait prendre du temps moi je comprends parfaitement qu'on n'ait pas eu envie de le faire et j'ai essayé j'ai moi-même essayé de m'échapper tu t'es fait piéger je me suis fait piéger mais bon tu vois j'ai aussi j'ai aussi mais tu vois c'est là que c'est intéressant tu te rappelles de Christopher Browning qui travaille sur les zones ordinaires ce livre magnifique dans lequel il y a une unité de papis de 50 ballets qui sont incapables d'avoir été au front donc on a envoyé à l'est et un jour leur commandant en larmes leur dit écoutez je suis désolé mais demain on va aller dans enfin tout à l'heure on va aller dans ce village que vous êtes en train d'entourer et vous allez se voir tuer mille femmes enfants et hommes et les mecs le type leur dit je comprendrais que vous ne vouliez pas le faire que ceux qui ne veulent pas le faire passent un pas en avant sur les 500 mecs il y en a 5 qui font le pas en avant pourquoi ils ne font pas le pas en avant parce que c'est trop dur de laisser tomber les potes si tu ne vas pas tuer ta part de juif tu refiles ta part aux autres et bien au fond ce mécanisme qui est connu des psychologues tu vois c'est Milgram la question de la conformité la conformation au groupe etc etc ce mécanisme est exactement le mécanisme qui explique pourquoi je suis resté dans le même camp si je ne faisais pas ma part du boulot et bien c'était mes copains Nicolas Patin Olivier Bézé Florent Bryan etc etc qui se seraient tapés ma part donc je n'ai pas trouvé ça Charlie et du coup tu es resté dans ce je suis resté dans le projet et puis il ne faut pas déconner une fois qu'on avait décidé de faire le truc et qu'on était dedans et bien j'ai appris plein de choses ça m'a obligé à relire ça m'a obligé à faire des notes de bas de page à aller chercher des points sur lesquels je n'avais pas bossé ça m'a obligé à formuler des trucs que je n'avais jusqu'ici pas été capable de dire tu vois et ça c'est quand même j'ai une plus-value personnelle dans tout ça quand même quand même on n'a pas été payé mais parce qu'on le rappelle que tous les sous qui vont être récoltés donc c'est 100 euros une édition comme celle-ci tous les bénéfices sont reversés à l'association Auschwitz-Birkenau donc vous n'êtes pas payé pour avoir travaillé sur ce projet non non c'est le CNRS qui nous paye là par moi le CNRS pour Nicolas Patin selon chacun selon son organisme peut-être justement qu'on peut regarder rapidement à quoi ressemble peut-être la construction justement de l'ouvrage pour que les gens puissent voir à quoi il ressemble on va voir justement comment est-ce que le texte finalement est enserré dans de très très nombreuses bah je sais pas les gens sont plutôt sont plutôt bons pourrait-il déjà aborder Hitler comme un état de fait pour l'Allemagne avant de le voir que sous l'angle de la seconde guerre mondiale ce qu'un état a fait c'est-à-dire qui a fait énormément pour l'Allemagne ouais c'est-à-dire qu'après c'est la seconde guerre mondiale à mon avis qui est évidemment avec ce bouquin ce qui est intéressant c'est ce qui est moteur aussi avec ce que vous avez cherché on va vous montrer justement comment est-ce que vous avez organisé le travail autour de ça c'était têté dessus je crois justement sur le tableau justement ça c'est sur le tableau ça c'est la façon dans laquelle on a travaillé la première des choses qu'on va vous montrer ici c'est comment comment s'est mis en place le travail le travail il a d'abord été fait par le meilleur traducteur en allemand de l'allemand vers le français en France qui s'appelle Olivier Manoni on a une vidéo d'Olivier Manoni peut-être que tu peux la mettre maintenant tout à fait qui explique comment est-ce qu'il a travaillé justement sur sur Mindcamp parce que c'est important parce que les éditions latines on avait fait une traduction comme on le disait un peu avec les pieds un peu avec les pieds et justement le but c'était aussi de réexpliquer justement tout ça tu peux peut-être nous le mettre comme ça on peut un peu voir alors je sais pas si nous on n'a pas le retour du son mais vous l'aurez sur le live est-ce que tu peux remettre la scène s'il te plaît je te dirai vas-y mets la scène et on verra s'ils auront le son descends non ils n'ont pas le son alors attends pourquoi et pour qui il y a à cela de multiples réponses mais la principale est que la traduction publiée en France depuis 1934 n'est plus utilisable par ceux qui peuvent en avoir besoin qu'ils soient historiens chercheurs enseignants ou traducteurs la première caractéristique de ce texte et c'est une caractéristique essentielle en ce qu'elle forme au bout du compte la nature même de Mein Kampf c'est son illisibilité syntaxe douteuse phrase interminable et répétitive accumulation d'adverbes d'adjectifs de conjonctions et de particuliers de locutoire caractérisent une écriture circulaire qui revient sans cesse sur elle-même pour former au bout du compte un texte confus hypnotique par sa confusion même et assénant de manière sommaire les vérités simplistes et mensongères de son auteur après une première version qui tentait de concilier les exigences normales de la traduction lisibilité minimale évacuation partielle des déblés qui encombrent le texte j'ai mené en collaboration avec l'équipe scientifique d'historiciser le mal un travail de déconstruction radicale de mon premier texte pour en revenir non pas à un calque du texte allemand mais à un texte présentant la totalité des caractéristiques de l'original y compris ses défauts les plus criants qui en sont je le répète la substance même pour un traducteur cela revient à peu près à demander à un chirurgien de rendre un patient dans l'état où il l'a accueilli aller en l'encontre de tous les principes techniques qui régissent d'ordinaire le travail du traducteur nécessite un véritable travail d'équipe celui justement que nous avons réalisé avec les historiens et germanistes rassemblés autour de Florent Braillard par un dialogue permanent sur la base d'une première traduction lisible pour rendre le texte à son état d'origine surchargé confus répétitif parfois même obsessionnel ajoutons à cela qu'en près d'un siège c'est très intéressant ce qu'il dit justement sur le travail d'équipe qui a été fait et aussi rendre et c'est très dur bien sûr de faire ça en traduction rendre tous les défauts finalement le plus possible transcrire pour les lecteurs français les défauts de l'ouvrage de l'écriture exactement et ça c'est vraiment on a demandé à Olivier d'aller contre 40 années de pratique c'est à dire qu'un bon traducteur c'est quelqu'un qui maîtrise bien une langue mais qui maîtrise surtout bien la langue d'arrivée et qui améliore le texte etc. or là on lui demandait de créer des répétitions en allemand pour des répétitions en français pour rendre compte des répétitions en allemand de faire très attention à la façon dont il essayait de transcrire un certain nombre de mots de concepts avec ah oui ça c'est Olivier de transcrire un certain nombre de concepts qui 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 sonnait pas très très bien et qu'on savait pas encore vraiment comment mettre en place tu vois folkisch par exemple c'est très difficile de traduire folkisch parce que folk ça veut dire peuple mais il y a quand tu dis folkisch quelque chose qui est de l'ordre du biologique et du racial que tu n'arrives pas que tu n'arrives pas à rendre et donc il faut souvent il faut passer par des néologismes mais d'un autre côté si tu passes par des néologismes tu tu donnes une tonalité scientifique qui n'est pas simple à mettre en place et donc tout ça ça nous a beaucoup occupé Olivier Manoni nous a refilé une première version et puis de cette première version on a mis en place des groupes de travail qui relisaient phrase par phrase la version de Manoni et qui essayait d'en tirer qui essayait d'en tirer une version de consensus si tu pouvais mettre le premier tableau on pourrait montrer ça de façon extrêmement tout à fait parce que du coup on a ramené des tableaux de travail oui celui-ci exactement non pas les nols celui-ci c'est très bien est-ce que tu peux nous expliquer justement le tableau va mettre un petit peu de temps à apparaître pour nous alors qu'est-ce que les gens voient du coup la première colonne on va essayer de balancer les colonnes les unes après les autres la première colonne et la colonne de la traduction allemande depuis 1943 tout à fait qui est la traduction de base qui est la version de référence de laquelle on s'est fondé la première colonne c'est la traduction française d'Olivier Manoni à côté nous avons mis la colonne de la traduction en française de 1934 plus une cinquième colonne qui est une traduction anglaise d'accord ça c'est le premier tableau qu'on met en place et donc chacun des historiens de ce trinôme qu'on formait tous on avait 4 trinômes chacun des historiens prenait le texte en allemand regarder la traduction de Manoni et proposer des corrections ensuite il y avait un petit staff de personnes qui reprenaient qui faisaient un deuxième tableau dans lequel on mettait l'allemand et chacune des colonnes des 3 historiens et donc on voyait qui avait corrigé quoi et on avait une dernière donc tu vois ça faisait un tableau à 4 colonnes et on avait une dernière colonne dans laquelle on notait la traduction de consensus cette traduction là on l'a renvoyée à Manoni qui approuvait ou désapprouvait ce qu'on était en train de faire donc tu vois ça c'est le travail qu'on a fait sur toute la donc un travail d'aller-retour entre vous et le traducteur un travail d'aller-retour un travail de chacun des historiens un travail de traduction par le traducteur un travail de vérification par les historiens un travail de synthèse de la part des historiens en séance plénière on se voyait tous les 3 et puis et puis et ensuite une validation par Manoni c'est monstrueux c'est monstrueux ce que vous avez fait mais tu vois ce dispositif il est dû il est dû à la très grande particulardie qui est l'historien de l'historien qui est Florent Braillard qui est un historien extrêmement extrêmement érudit et qui est précisément un de ses spécialistes en génétique textuelle tu vois et qui a l'habitude de mettre en place de mettre en place ce type de truc et voilà là on voit les corrections qui se mettent en place et qui ont été qui ont été proposées ça je pense c'est les miennes oui ça y en a les miennes j'aurais dû vous donner un deuxième tableau pour vous montrer quand est-ce que comment les autres les autres travaillaient aussi c'était intéressant déjà d'avoir ton point de vue un peu et voir comment est-ce que tu travailles mais du coup rien que mettre en place la méthodologie de travail autour énormément de personnes finalement qui ont travaillé autour du projet c'est enfin Olivier Manoni a fait un travail aussi colossal pour relire chacune de vos corrections colossal et puis un travail de patience si tu veux on était quand même en train tu vois c'est une expérience ultra pénible pour un correcteur d'avoir 12 rats qui sont en train de travailler sur son épaule et de dire mais quand même c'est l'enfer c'est l'enfer et il a été une patience d'ange c'est fou c'est incroyable et du coup en plus comme tu le disais ça va à l'encontre de ce qu'il fait d'habitude à l'encontre de son travail on lui a demandé de faire du mauvais travail de traducteur on lui a demandé d'être un transcripteur et pas un traducteur et ça c'est vraiment une des pires choses que tu puisses demander à un traducteur c'est ça alors que tu lui dis il fait un travail de fou il dit non non pas cette fois je suis désolé tu vois là oui ta phrase elle est magnifique mais là t'as oublié les deux répétitions et t'as oublié que là il a dit il y a des storms au mer donc le truc le plus lourd qu'il soit et je suis désolé mais trouve en français aussi lourd c'est ça quelqu'un me dit je me suis forcé à le lire vers 25 ans suite aux discussions avec ma mamie résistante qui parlait de la haine idéologique qui avait imprégné l'espace public j'ai voulu chercher comprendre je n'ai pas réussi à le terminer et à être dans l'analyse froide cette version serait-elle la clé pour y arriver 15 ans plus tard et bien écoutez je n'ai pas de réponse à votre question mais par contre ce que je sais c'est que si vous essayez dans ce livre là vous serez vous serez accompagné tout le temps vous serez accompagné parce que en fait c'est trois livres en un seul vous avez d'abord cette transcription de Mein Kampf qui essaye de restituer le texte hitlérien peut-être que tu peux mettre une illustration justement on a des extraits pour comprendre la mise en page en fait cette sorte de sous-texte qui est toujours qui enserre en fait le texte ce que disait Serge Klairsfeld c'était ce bouclier en fait finalement autour du texte donc là sur la page que vous voyez vous avez le grand rectangle qui est en fait le texte de Mein Kampf donc les deux grands rectangles on va le mettre on ne l'a pas encore mis quand vous avez une page en A3 mets-le comme ça c'est pas grave mets-le comme ça et donc vous voyez sur cette page que vous avez un élément central qui est la double page du texte hitlérien la traduction d'Olivier Manoni revue par par nous tous et autour vous avez un second texte qui est en fait l'ensemble de l'appareil critique des notes de bas de page que nous avons rajouté et qui est qui est si vous voulez un mélange de l'appareil critique allemand que nous avons traduit et dans le même temps nous l'avons élagué parce que on l'a divisé par deux il y avait 6000 notes de bas de page on en a gardé 3000 et on en a rajouté quelques-unes pour le public français dont on pensait qu'il n'aurait peut-être pas les références ici et là donc il y a ça c'est vous avez ici deux livres en fait un premier livre qui est le texte de Mancamp un second livre qui est cet appareil critique et il y en a un troisième que vous ne voyez pas ici et qui sont les 18 introductions de chapitres que nous avons mises en place avec l'introduction générale et qui constitue un autre livre en soi qui est quasiment un livre d'histoire du nazisme c'est presque un livre de synthèse c'est presque un livre de synthèse de cet appareil critique que vous voyez ici de ces notes de bas de page qui sont le deuxième livre c'est ça donc là on voit c'est tout un tableau alors nous on a le stream sur la télé donc c'est pour ça on a un tout petit peu de délai mais vous en faites pas et puis j'arrive pas bien à le voir il ne me reste pas moins que ce qu'on voit les yeux fatiguent les yeux fatiguent non non mais t'inquiète ça va arriver ça sur la télé ce qu'on voit sur le tableau c'est que nous avons une première colonne dans laquelle nous avons la note allemande complète mais qui a été divisée en trois parties d'abord vous avez le texte de la note en second lieu vous avez les références bibliographiques et historiographiques qui sont citées et enfin il y a les systèmes de renvoi que les allemands ont mis c'est à dire que quand une note parle de quelque chose qui est dit dans une autre note alors cette note est citée dans la troisième partie de la note si vous regardez dans la deuxième colonne c'est la colonne qui a été mise en place c'est FB c'est Florent Braillard donc c'est lui qui s'occupe du truc il a pris le texte donc vous voyez vous voyez bien le gros pavé de texte il l'a fait il l'a réduit et il a aussi réduit on le voit dans les textes un peu en haut là où il y a le curseur on voit bien qu'il essaye de remplacer un certain nombre de références bibliographiques par des références internes et donc c'est comme ça c'est pour ça qu'on a procédé à la fois en raccourcissant en sélectionnant les notes qu'on allait éliminer carrément donc sélectionnant les notes qu'on voulait éliminer carrément en raccourcissant au maximum les notes qu'on voulait garder et dernière chose qu'on a fait c'est qu'il y a été un travail de chien qui a été vraiment terrible mais moi j'ai pas touché que nous les seniors les vieux on a pas touché qu'on a fait on a demandé à des post-doctorants qui eux étaient salariés de faire et qui était un travail de remplacement de la bibliographie étrangère par la bibliographie française waouh le truc c'est monumental parce qu'en fait il faut vraiment que tu arrives à récupérer quelque chose qui fasse écho donc à la note et donc il faut que tu ailles vérifier tu trouves déjà la référence ou qu'est-ce qui pourrait faire écho à ça tu trouves le livre qui est mentionné en allemand tu regardes l'information qui est mentionnée et tu essaies de la retrouver dans la biographie française d'abord et si tu trouves vraiment pas tu vas chercher dans la bibliographie anglaise voilà c'est un travail de titan et là les trois post-docs qui se sont occupés de ça je sais pas comment ils ont fait pour pas devenir fou et folle c'était beaucoup de filles et elles ont fait un travail de titan de géant vraiment je les admire énormément c'est énorme c'est vraiment énorme les post-docs en enfer exactement les post-docs c'est clair c'est c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou il est utilisé par les gens de la propagande il est effectivement d'après ce qu'on arrive à voir c'est le livre d'un homme qui a été écrit en grande partie sur une machine à écrire à Remington et pour une petite partie qui a été dictée à un certain nombre de gens Emile Maurice Rudolf Hess etc mais c'est vraiment le livre d'un homme et les corrections ont été mises en place c'est de l'éditing qui a été mis en place les allemands disposent d'une vraie généalogie du texte et on s'aperçoit qu'ils ont chassé des coquilles c'est du travail d'éditing qui se fait sur à peu près n'importe quel livre pas plus de travail que ça et donc non ça n'est pas le livre d'un groupe c'est véritablement le livre d'un homme une mise en page à l'instar des écrits médiévaux les gloses donc les gens font des comparaisons peut-être avec d'autres manières de mettre en page c'est pas faux en effet on nous a dit que ça ressemble effectivement à la fois à une bible du XVIe siècle ou à une cabale une cabale médiévale ou à une Torah etc et ce que ça montre ici c'est que les sociétés occidentales sont issues d'une culture qui est une culture millénaire qui est une culture philologique dans laquelle il y a d'un côté le texte et de l'autre les systèmes référentiels qui en font le tour etc et toute une partie de l'aventure l'aventure occidentale est liée à ce balancement entre le texte et les références Luther étant l'homme qui au XVe siècle au XVIe siècle pardon décide de revenir au texte et d'aller d'aller relire d'aller relire Paul aux Romains l'épître aux Romains au lieu d'aller lire les exégètes est-ce que c'est un travail qui a été fait dans d'autres langues parce que finalement on se rend compte quand même des moyens qui ont été mis pour pouvoir travailler dessus 12 12 chercheurs en plus de tous les gens qui des postes doctorants qui ont travaillé dessus en plus de l'équipe de traduction qui a bossé dessus ça semble monstrueux et l'équipe qu'il faut notre travail est comparable avec les allemands même si on est à des niveaux de virtuosité qui restent encore inférieurs à ceux des allemands il faut le dire mais il n'y a pas d'autres pour l'instant en anglais il n'y a pas pour l'instant de choses on est avant les anglais on est avant les anglais et ce n'est pas pour nous déplaire nous fans de rugby bien sûr est-ce que le titre est-ce que le titre historiciser le mal n'est pas contraire au travail de l'historien le mal c'est de la morale pas de l'histoire et bien écoutez il est presque streamer maintenant Christian je le laisse répondre aux questions moi je me pose on a un c'est une vraie question que vous êtes en train de poser et je vous remercie de l'avoir posé parce que je suis très emmerdé pour y répondre historiciser c'est l'histoire à l'état pur c'est vraiment c'est le job de l'historien la question du mal et bien je me demande si l'un des défis des historiens c'est pas des historiens et peut-être des social scientists c'est d'essayer d'objectiver la question du mal c'est d'essayer de comprendre si c'est effectivement une catégorie morale c'est déjà une catégorie de philosophie analytique donc vous voyez qu'on n'est plus dans la morale et est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une catégorie de sciences sociales je n'ai pas la réponse mais ça pourrait être un horizon heuristique intéressant c'est vrai que comme disait Chaputo c'est une notion presque métaphysique en fait pour l'instant et qui est compliquée à coller pour l'instant aux termes historicisés comme tu le dis avec l'histoire pure dans la manière dont il est abordé et comment vous l'avez abordé donc toi tu es plus dans et pourquoi pas si on avait les moyens de le faire si on avait la curiosité la méthode pour mettre ça en place la méthode pour aller regarder les choses en face et en faire des sciences sociales c'est pour l'instant je pense que on travaille tous sur des questions tu vois dans mes bouquins je regarde des trucs que font les êtres humains qui sont absolument hideux et évidemment elles se posent la question du mal mais on ne sait pas la saisir c'est-à-dire que ces gens font le mal en pensant le bien c'est-à-dire qu'ils te disent qu'ils sont en train de tuer des enfants devant une fosse parce que sinon c'est pour protéger les leurs donc il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre qui est de l'ordre de la pensée du bien dans tout ça tu vois et donc c'est compliqué mais les philosophes ont fait des choses la reine elle dit des choses sur le mal oui oui c'est ça mais c'est très intéressant de toute façon ce eux ou nous qui justifie tellement de choses et que tu abordes énormément dans croire et détruire notamment c'est cette Volkmannschaft donc cette unité nationale finalement qui est qui est liée à la survie en fait et cette survie elle se fait aux dépens d'autres aux dépens des autres et donc qui est une question centrale aussi bien sûr autour de l'idéologie de l'idéologie nazie toi sur quelle partie tu as travaillé toi spécifiquement ou est-ce que est-ce qu'il y en a une ou pas moi j'ai travaillé donc j'ai fait partie j'ai travaillé sur un peu tout c'est-à-dire que j'ai travaillé à la fois sur des traductions sur des j'ai travaillé sur des traductions sur des notes et sur des introductions et pour tout te dire je suis incapable de me rappeler exactement sur lesquels j'ai travaillé je sais que c'est fou je sais que j'ai travaillé je sais que j'ai évité le chapitre sur la race il y a un énorme chapitre qui fait 100 pages 100 pages de dossiers Excel que j'ai évité donc je sais que je n'ai pas travaillé là-dessus mais j'ai travaillé sur est-ce que vous avez travaillé là-dessus monsieur Ingrao je vous pose la question je sais que j'ai travaillé sur les questions de falsehood mineshaft j'ai travaillé sur les questions de société de syndicat j'ai travaillé aussi sur les questions de nature mais je ne peux pas en dire plus que ça alors il y a une question qui est un peu pas très gentille c'est est-ce qu'on n'a pas voulu un titre attrayant pour le livre écoutez je ne saurais pas vous dire je pense qu'on est un groupe d'une douzaine d'historiens on était entouré par trois éditeurs etc je pense que les motivations des gens les motivations des gens sont comment dire les motivations des gens ont dû être extrêmement diverses mais je peux vous dire je peux vous assurer qu'aucun d'entre nous n'a réfléchi à rendre le projet plus attrayant qu'il l'était on était tous tellement soucieux de la façon dont la réception allait se passer de ne pas se retrouver avec se faire lapider en public etc que voilà on a vraiment ces questions là ne nous sont pas venues à l'idée et quand elles nous sont venues à l'idée parce qu'il y a eu un problème quand même malgré tout on s'est aperçu que l'édition allemande quand elle sort en 2016 elle est numéro 1 des ventes et là on se dit mon dieu quelle horreur et donc non on n'a vraiment pas je sais bien que vous dites que c'est pas mal mais nous on a eu peur d'avoir un titre attrayant voilà et donc donc voilà quoi ouais c'est ça mais c'est évidemment c'est toujours parce que évidemment comme tu le dis les historiens tu vois comme en fait c'est pour vendre des livres quand tu écris de l'histoire toi tu écris sur le nazisme donc c'est les livres qui se vendent quand même le mieux forcément que quand ton travail toi qui travailles ce qu'il y a énormément écrit tu te dis le truc sur lequel j'ai bossé on va juste me ramener un titre attrayant alors que on a travaillé dessus énormément on a donné énormément de notre temps oui mais d'un autre côté tu vois cette discussion là elle est hyper pertinente c'est clair qu'on a un problème avec moi je trouve qu'on a un problème avec ce titre je le défends parce qu'il faut le défendre mais si j'avais été le seul à décider j'aurais pas mis le mal d'accord historicisé oui mais j'aurais pas mis le mal j'aurais sans doute mis historicisé un paroxysme à la place tu vois mais bon tu 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 c'est déjà pris en fait oui c'est ça quel est l'enjeu pour toi mémoriel de ce livre est-ce que t'avais l'impression de bosser sur quelque chose d'énorme ou quoi ou tu te dis maintenant que c'est fait bon c'est fait on passe à autre chose écoute pour moi l'enjeu mémoriel il est pratiquement nul c'est à dire que je suis j'ai détesté la période de le faire j'ai détesté en fait je détestais avant d'aller aux réunions parce que dans les réunions on était tous ensemble j'ai travaillé avec des gens merveilleux c'était super donc j'étais bien avec eux mais tu vois je détestais tout le travail qu'il y avait à faire avant je trouve que ça a été un espèce de tunnel un peu tourmenté et donc je suis très très content d'être sorti pour le reste c'est vrai que quand je regarde quand je regarde le résultat c'est à dire le livre je me dis purée on a quand même vraiment bien travaillé les intros sont super on a réussi à faire passer en français des trucs d'histoire sociale hyper délicate tu vois les gens qui vont lire ça peuvent apprendre plein de choses vraiment et d'un autre côté bon voilà maintenant j'ai vraiment envie de passer à autre chose tu vois je pense que ça doit faire la même chose qu'une blessure pour un sportif tu vois il en ressort il est très forcément un peu renforcé etc mais il a envie de passer à autre chose ouais c'est ça content peut-être de l'avoir fait content de passer à autre chose maintenant les croisés ils savent tous ce qu'ils vont y passer ils savent tous ce qu'ils vont y passer bon bah c'est fou quand on les croisez quoi tout simplement c'est fou alors c'est en tout cas c'est sûr que c'est un bouquin qui s'adresse à qui d'ailleurs tu penses qui parce que c'est un bouquin comme on le dit qui est pas accessible partout qui coûte quand même 100 boules à mes yeux c'est d'abord et avant tout un bouquin qui va être donné parce qu'on va le donner aux bibliothèques universitaires qui vont en faire la demande ça c'est une première chose je pense qu'il y a on a tiré à 10 000 exemplaires sur ces 10 000 exemplaires il y en a 10% 1000 qui sont destinés aux bibliothèques qui vont en faire la demande on pense personne à le prendre c'est sûr demande écrite et ils le recevront ensuite j'imagine qu'il y a un un on va dire grand public cultivé qui va avoir de l'intérêt pour ça enfin en troisième lieu il y a un public académique qui n'est pas germanophone qui a envie de savoir des choses sur sur Mein Kampf et qui pourra acheter cette version là parce que dans cette version là t'as un super un index un super index et dans lequel tu peux tu peux aller voir combien de fois Hitler dit Botswana bon il le dit pas mais tu peux tu vois tu peux trouver ces trucs là et et donc il y a un des très très grands historiens de l'art français qui est un ami à moi merveilleux et qui et qui me dit tu vois un mois avant que je sorte Mein Kampf il me dit ah Christian il paraît que vous sortez Mein Kampf est-ce que je pourrais pas en avoir un exemplaire il faut que je travaille sur ça 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 et ça je dis bah écoute Georges je vais te le filer quand c'est sorti je te le filer et puis et puis voilà et quand je lui ai donné le truc il avait des cœurs à la place des yeux parce que parce que dans son enquête il en avait besoin et donc il y a c'est un besoin de niche mais il y a un besoin moi c'est vrai que du coup tu m'as offert aussi ce bouquin et merci merci beaucoup et c'est marrant parce que j'allais au stade de France pour voir le match de top 14 et du coup on est arrivé avec du coup Ataou qui était avec moi on était en mode bon on va rentrer avec historiciser le mal dans un stade de foot bon regardez pas trop ouvrez le sac ouvrez le sac s'il vous plaît les problèmes les problèmes les problèmes aïe 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 donc non mais évidemment que comme tu le dis il y a toute la partie sur Mein Kampf mais il y a aussi cet incroyable travail autour de la bibliographie parce que finalement c'est un ouvrage de synthèse et puis il y a tellement aujourd'hui les écrits autour évidemment du nazisme c'est un océan dans le monde de l'histoire c'est le sujet sur lequel ça a été le plus écrit donc avoir un livre aussi tu vois et là je parle aussi pour les universitaires un livre où finalement il y a énormément de bibliographie qui a été fait un gros travail là-dessus c'est aussi très intéressant et un lieu un objet aussi de référence pour les gens qui vont chercher ouais et puis il y a une bibliographie c'est-à-dire que tu vois elle est classée elle est thématique tu vois il va falloir je pense que c'est vraiment un objet si tu veux pour un prof du secondaire les gens vont enfin pouvoir un peu retravailler retravailler sur des textes de Mein Kampf tu vois il y a un cours sur le totalitarisme on peut vite prendre un extrait avoir ce qu'il faut c'est aussi alors maintenant que ça c'est fait parce que finalement ça a été ça a été pour tout le monde ça y est on s'est à une pointe de non-retour dans les Mein Kampf parlons de la recherche quand même parce que c'est elle aussi qui est au coeur de nos réflexions de nos discussions qu'est-ce qu'on cherche encore aujourd'hui sur le nazisme qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on essaye de chercher de fouiller des territoires que peut-être en France on n'a pas exploré peut-être les Balkans alors il y a plein de choses à chercher encore il y a du il y a du il y a des il y a des choses qu'on ignore encore ça c'est assez clair tu vois je te parlais tout à l'heure de Nicolas Patin tu sais qui est un de ses historiens merveilleux qui a fait à la fois une projopographie c'est-à-dire une biographie collective de tous les députés du Reichstag pour montrer quelles sont les voies qui amènent à la radicalisation et qui te montrent que le nazisme et le communisme qui sont les deux grandes radicalisations il y en a un qui veut faire une république soviétique l'autre qui veut faire une république une Allemagne raciale et bien c'est la même génération et c'est des instances de socialisation radicalement différentes et donc il a montré des choses absolument extraordinaires en utilisant des outils que moi je ne sais pas utiliser qui sont des outils d'histoire sociale quantitative tu vois moi j'ai j'ai pas su faire et là il a mis ça en place après il a fait une deuxième enquête sur Wilhelm Kruger qui est un chef suprême de la police et des SS et il a retrouvé tout un tas de ses journaux intimes un peu partout sur les cinq continents le type a 2 500 000 morts au compteur donc c'est un des très 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 grands génocidaires et là maintenant Nicolas il est en train de penser à la suite et il se demande est-ce qu'il ne va pas travailler sur les questions de socialisation des mouvements d'extrême droite des années 20 et dans ce cas là il veut travailler à la fois sur l'Allemagne sur la France sur l'Allemagne sur la France sur l'Italie l'Espagne tout ça on a de la biographie il y a des gens qui ont hyper bien travaillé là-dessus mais on connaît mal la garde de fer et donc Nicolas il est en train d'apprendre le roumain pour pouvoir mettre en place une vraie comparaison et tu vois travailler vraiment sur la question des droites radicales des droites nationalistes dans les années 20 et 30 en dehors de finalement ce qu'on connaît déjà beaucoup la France l'Espagne l'Italie l'Italie l'Allemagne bien sûr l'Angleterre etc c'est ça donc encore ces pays-là ça y a un truc mais sur la Shoah par exemple tu vois il y a des trucs qui sont un peu qui sont un peu mystérieux en octobre septembre octobre 1941 à Eichmann tu vois qui c'est le type qui met en place les déportations il réfléchit à déporter des juifs sur des barges donc tu vois des espèces de péniches pour leur faire descendre les fleuves les faire arriver dans un certain nombre de villes dans lesquelles on ne sait pas exactement ce qui devait leur arriver ce qu'on sait par contre c'est que les autorités du coin commandent à des firmes allemandes des énormes fours crématoires et on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas d'où c'est on sent bien qu'il y a un truc que etc et il y a deux historiens un qui s'appelle Tal Brutman et un autre qui s'appelle Sebastian Jung qui ont chacun développé de façon séparée et simultanée une hypothèse nous disant dans la Shoah il y a quelque chose que nous n'avons pas vu et qui est que à côté de l'utilisation de la famine à côté de l'utilisation des groupes mobiles qui fusillent les gens près de chez eux et à côté des filières de gazage il y a eu des systèmes intermédiaires qui restent encore cachés et qui étaient des centres fixes d'extermination par la fusillade et dans ce cas là tu tu changes de vision sur des lieux comme Babillard comme Mali Torezinec qui est à Minsk comme Rumbula etc il y en a cinq comme ça des lieux dont on pensait si tu veux que c'était l'un un ravin dans lequel il avait été simplement exterminé 35 000 juifs d'autres tu t'aperçois qu'il y a peut-être une histoire institutionnelle et que ça a peut-être été des centres d'extermination à prendre en compte presque de façon aussi importante que Treblinga Sobibor Bejes parce qu'en fait c'est presque c'est genre Babillard c'est presque on a l'impression que c'est un embryon c'est une sorte de chose presque fortuite finalement exactement et en fait peut-être qu'il aurait cherché à quelque chose d'un petit peu plus et donc Sebastian Jung parce que c'est lui qui s'occupe de Babillard il est en train enfin j'espère ça fait longtemps que je ne vais pas parler j'espère tellement qu'il continue à faire de la recherche mais Sebastian il a montré dans un immense débat le truc est épais comme ça on dirait une thèse mais c'est son master de M2 tu vois son mémoire de M2 et c'est vraiment énorme comme une thèse et il montre dans ce truc là si tu veux que le premier massacre inaugural des 29 et 30 septembre 1941 33 771 juifs fusillés en deux jours n'a été en fait que le début de la chose et que Babillard sert d'instance de massacre jusqu'en 1943 et donc c'est cette histoire là qu'on n'a pas encore fait Babillard si vous voulez pour ceux qui ne connaissent pas c'était est-ce que tu peux resituer peut-être Babillard est un est un un lieu dit à la sortie de Kiev donc la capitale de l'Ukraine dans laquelle qui est une sorte de grand ravin dans lequel les 29 et 37 en 1941 les institutions nazies les institutions nazies décident en représailles à l'occupation de la ville qui se passe extrêmement mal d'exterminer la population entière la population juive de la ville et donc ils apposent le 28 le 28 septembre 1941 ils apposent des affiches partout qui enjoignent aux juifs sous peine de mort de se présenter à tel endroit là les juifs sont transportés à pied et ils font ils font l'objet d'une tentative d'extermination au sein du dans le dans le dans le dans le ravin quelque chose comme 15 000 le premier jour 18 000 le second avec une organisation qui est extrêmement extrêmement violente violente et donc on a des témoignages glaçants de personnes qui ont survécu à Babillard et qui racontent c'est tout à fait glaçant donc c'est comme tu dis donc il y a encore des choses à chercher il y a encore des choses à chercher il y a une historienne absolument merveilleuse qui s'appelle Elissa Mylander qui est prof à Sciences Po et qui est en train de montrer des choses très nouvelles sur les questions de motivation de l'engagement féminin dans le nazisme tu vois et elle met en place elle parle des coups des dieux du stade de l'inierie elle parle un peu de l'inierie mais surtout elle a découvert des gisements d'ego document c'est à dire soit des lettres soit des journaux intimes etc. dans lequel elle travaille sur des femmes qui en ont ras le cul leur mari du machin du truc du bidule et qui s'engagent dans les organisations hitlériennes et puis vont faire des stages à l'Est comme manière d'émancipation exactement il y a quelque chose qui a pu il y a une attractivité possible du nazisme comme facteur d'émancipation même si c'était un régime profondément sexiste mais dans un certain nombre de niches et bien il y avait aussi des dynamiques émancipatrices et donc ça c'est ça c'est passionnant c'est passionnant mais peut-être qu'on aura l'occasion de l'inviter dans un live ce serait génial ce serait top évidemment pour évoquer ça avec elle est italienne elle vient de cette minorité allemande du sud Tirol et donc elle est parfaitement germanophone mais italienne et elle est hyper savante ce serait super intéressant en tout cas c'est chouette évidemment de voir que maintenant il est là cet ouvrage le travail que vous avez fait pendant 6 ans bravo parce que évidemment comme tu le dis c'était long bravo à toi et à travers toi évidemment toute l'équipe qui a travaillé qui a travaillé dessus un travail colossal bien sûr comme le disait Serge Kersfeld c'est dresser un bouclier quand même autour de cet ouvrage qui on le rappelle n'était pas évidemment important sans être central non plus mais il y avait besoin très certainement maintenant que à partir de 2016 il retombait 70 ans après la disparition de son auteur dans le domaine public il fallait se coltiner ce travail là pour pouvoir donner les armes aux gens de pouvoir comprendre et puis tout le travail que vous avez fait à côté aussi de créer cet ouvrage presque de synthèse finalement avec les grandes introductions que tu nous as expliquées écoute merci ça nous fait plaisir d'entendre ça on n'a pas fait ça pour se faire pour se faire féliciter je crois qu'on a eu vraiment tous des motivations très diverses et on est content que ça soit terminé et je dois avouer que quand je regarde l'objet j'ai pas honte mais je suis content aussi de passer à autre chose il y a un avenir après parce que tu vas continuer à la chercher toi aussi bien sûr je pars à Berlin dans 10 jours et je vais y passer 6 ans et ça va être génial écoute merci beaucoup Christian est devenu une deuxième fois du coup dans Live Histoire je te remercie de m'avoir invité c'était vraiment trop bien de t'avoir sur le canapé comme ça pour discuter d'échanger avec les gens j'espère que ça vous a plu c'était la dernière de la saison en plus avec toi dernière émission je voudrais aussi dire que c'est vraiment une découverte pour moi que c'est live avec toi et ce qui a été aussi une découverte c'est ce public tous ces gens qui sont en train de réagir et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ces gens géniaux et hyper bienveillants et c'est une vraie nouveauté pour nous les historiens on vous remercie d'être là ça fait vraiment chaud merci beaucoup merci beaucoup Christian c'est vraiment top écoutez voilà c'est le dernier Live Histoire comme je le disais de la saison plus de 25 émissions 40 heures de live avec 28 invités tout au long de cette saison je tenais évidemment énormément à remercier Lou Django qui était avec moi qui m'a beaucoup aidé justement à travailler le format à réfléchir parce qu'on a franchement franchi un cap pouvoir inviter des historiens comme Christian c'est vraiment un honneur et je suis tellement fier que vous vous le suiviez donc je suis très fier de vous aussi que vous soyez là au rendez-vous à chaque émission pour pouvoir en parler je vous croise de temps en temps dans la rue quand je me balade et vous me parlez des Live Histoire et ça me fait énormément énormément plaisir un gros merci aussi à Atao mon frère qui travaille m'a aidé à préparer évidemment cette émission qui aura ses résultats de Cap S demain donc on croise évidemment on croise évidemment tous les doigts pour lui et j'espère que vous lui envoyez un maximum d'ondes positives pour ça on se retrouvera évidemment pour une nouvelle saison à partir de septembre avec de nouveaux invités de nouveaux sujets de nouveaux endroits à explorer bien sûr et j'espère que vous serez évidemment toutes et tous nombreux pour nous suivre dans la suite de cette aventure merci beaucoup Christian merci beaucoup aux gens qui nous suivent merci à vous de donner aussi de résonance au travail que peuvent faire les chercheurs et cette place en tout cas est pour eux et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux et nombreuses à en profiter je vous dis à tous une excellente fin de soirée on se retrouve nous le 18 juillet en live pour la reprise des lives je pars donc en vacances et puis on se retrouvera pas mal de petites choses à vous annoncer au retour de vacances les chiots ce genre de choses qui arrivent salut tout le monde passez une excellente soirée à bientôt ciao